Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est le début de Devox France, peut-être on peut souhaiter bienvenue à Devox France également. C'est le premier créneau du matin de présentation et on va vous parler ce matin, j'espère que vous êtes venu là pour entendre parler de ça, sinon vous pouvez partir. De value types et de pattern matching, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup parce que ce sont des choses qui ne sont pas encore vraiment dans le gilet câble, le pattern matching, oui, il faut être un petit peu un geek pour être allé chercher ce que c'était. Il n'empêche que ce sont des choses qui sont super importantes et qui vont avoir un impact à la fois sur la façon dont on va écrire les applications, parce que ça apporte des nouvelles possibilités en termes de syntaxe, et également sur la performance dans les traitements de données en mémoire qu'on peut écrire en Java. Ça c'est plutôt pour la partie value type. On a mis comme sous-titre remettre les données au centre des applications, et ça c'est quelque chose dont on va pas mal parler, parce que ça amène en fait un concept qui n'est pas un concept nouveau, qu'on appelle le data-oriented programming. Vous connaissez l'object-oriented programming, vous connaissez le conférence-oriented programming, vous connaissez le présentation, le delivery line-oriented programming. Là on va parler du data-oriented programming, donc de la programmation orientée de données, comme si les données n'avaient aucune importance dans les applications, ça effectivement, tout le monde le sait bien. Avant de démarrer, je dois vous faire un petit peu de pub, j'ai le droit de faire un peu de pub ? Oui, un petit peu. Un tout petit peu. Pour un site qu'on a créé en même temps que la sortie de Java 17, donc ça va faire deux ans, en septembre, qui s'appelle dev.java, et qui est un site documentaire, qui est un bon site, t'es d'accord avec ça ? C'est un site. Vous imaginez ce que c'est que de travailler avec un gars comme ça, c'est fou. J'exagère. Voilà. Donc c'est un site documentaire qui est géré par l'équipe dont je fais partie, l'équipe des DevRel d'Oracle, et qui est une mise à jour de la documentation. Une documentation, c'est toujours quelque chose qui bouge, donc il y a des choses qui bougent dedans. Mais c'est une mise à jour de la documentation de la plateforme Java, du langage et des API du JDK. Voilà. Et qui ne couvre pas tout ce dont on va parler, mais il y a déjà du contenu sur le pattern matching, sur les records, sur les tips scellés, sur toutes ces choses-là. Et puis deuxième page de pub, j'ai le droit ? Oui. Sur du contenu qu'on publie avec l'équipe des DevRel. On publie beaucoup de contenu, en fait on n'est pas nombreux, mais on publie beaucoup de contenu. On essaie de maintenir la qualité, parce que plus on contribue, plus la qualité diminue, mais là on essaie quand même de maintenir ça. Donc il y a plusieurs Newcasts. Si vous aimez bien les vidéos, on a le Inside Java Newcasts qui sort à peu près toutes les deux semaines. Il y a le Jeb Café, que j'ai le plaisir de faire. Alors c'est un peu moins souvent, c'est à peu près 10 par an. J'ai commis une série de shorts également, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça, qui s'appelle Cracking de Java Coding Interview. Yes. C'est des trucs qui durent une minute, donc ça ne vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Et moi ça me fera des vues, parce qu'il y en a vraiment très très peu. Merci à votre bon cœur, merci pour votre contribution. Si vous n'aimez pas les vidéos, il y a des podcasts également. Il y a Inside Java, Inside Java Podcasts, ça c'est des podcasts. Ça c'est vraiment pour les plus geeks d'entre vous, parce que c'est des gens qui développent le JDK, qui enregistrent des interviews sur des sujets très très techniques. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça, mais il y a des choses qui sont bien trapues dedans. Et si vous n'aimez pas les vidéos, si vous n'aimez pas l'audio, vous avez de la lecture sur DevJava. Et si vous n'aimez ni les vidéos, ni l'audio, ni la lecture, c'est comment la parole de Belmondo dans Pierrot le fou ? Voilà, bon. Et puis dernière page de pub, alors dernière avant la suivante, il y a aussi des pages de communauté. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur les Java User Groups, sur les Jugs, normalement tous les Java User Groups sont référencés là-dedans. En France, on est un des pays avec la plus grosse densité de Java User Groups. On en avait 23 lors du dernier recensement. Donc si vous cherchez à participer aux activités d'un Java User Group, il y a toutes les chances pour qu'il y en ait un pas loin de chez vous. Et s'il n'y en a pas, créez-en un, c'est une super expérience. Je vous invite vraiment à faire ça. Voilà. Dernière page de pub, sur l'OpenJDK. L'OpenJDK, c'est l'endroit où tout se passe. Et tout ce dont on va vous parler, en fait, est documenté sur l'OpenJDK. Si vous voulez télécharger les versions de Java Early Access, qui vous permettent de tester ce qu'on va vous montrer, c'est sur ce truc-là qu'il faut aller. Et plus précisément, sur la page de l'OpenJDK, qui s'appelle JDK Java.net, sur laquelle vous pouvez déjà télécharger le JDK 21, d'ailleurs, qui ne sortira que dans septembre, qui n'est pas encore tout à fait complet, il n'y a pas tout dedans. Non, mais ça avance. Mais ça avance, il va se compléter. Et voilà. Mais vous voyez que vous avez des choses sur Loom, si vous êtes intéressé par Loom, sur Panama, si c'est Panama que vous voulez, sur Valhalla, dont on va beaucoup vous parler, et puis d'autres choses sur JavaFX également, parce qu'une des nouveautés de l'OpenJDK, c'est qu'il y a maintenant une distribution de JavaFX qui est proposée directement sur openjdk.org. Voilà. Voilà. Les releases, c'est souvent une fois par semaine. Oui. Ce qui est pas mal. Oui, c'est bien. Ce qui est beaucoup. Et si jamais vous voulez vraiment des choses encore plus proches de la geekitude, vous pouvez aller directement sur GitHub et builder votre propre JDK en choisissant la branche que vous avez envie de builder. Ça va relativement vite. Ça se fait bien. Franchement, c'est pas si compliqué. Si on sait utiliser GitHub, en principe, on devrait y arriver. Voilà. Donc ça, c'est ma photo. Voilà. Prise il y a quelques années. Voilà. Je peux dire que j'avais plus de cheveux parce que ça commençait déjà à partir. et puis c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est des liens avec tout un tas de choses que je publie sur le net. Voilà. Et puis ça, c'est ta photo. Donc c'est ma photo, oui. Elle est plus vieille que la mienne. Elle est encore plus vieille. C'est le poids des ans. Voilà. Donc le seul truc, c'est que je ne bosse pas chez Oracle. Notez le petit logo. Ah oui, moi je travaille chez Oracle. Et puis le reste, de toute façon, on va faire au fur et à mesure. D'accord. OK. Parfait. L'idée de tout ce dont on va vous parler, en fait, pour les gens qui développent Java, c'est de moderniser la plateforme, moderniser le langage en introduisant des idées de la programmation fonctionnelle qui ont à peu près 50 ans. En introduisant... Ouais, 50. Bah oui, 50. Le pattern matching, ça vient de 50 ans. Mais en s'adaptant également au cloud avec les projets Valala, Lilliput. Peut-être que tu peux en parler. On peut en parler un petit peu. Donc Amber, c'est une sorte de projet fourre-tout. Nous, on va parler du data-oriented programming, mais dans Amber, on a un peu... Les trucs qu'on n'a jamais le temps de faire, on les met dans Amber. C'est un peu le refuge de la SPA pour tous les... Donc par exemple, l'interpolation de chaînes de caractère, qui est un truc qui est un petit peu gros, mais pas si gros que ça. On va le trouver dans Amber parce qu'on ne va pas créer un projet juste pour ça, mais en même temps, c'est un peu plus gros que... Voilà, juste faire un patch. Donc on a deux projets, un qui s'appelle Valala et un qui s'appelle Lilliput, dont le but est d'essayer que Java colle plus au CPU moderne. On va parler de Valala un petit peu après. Lilliput, l'idée, c'est... Dès qu'on a un objet, on a un header qui prend de la place. Tous les objets, ils ont un header. C'est ce qui fait qu'on peut faire get class et obtenir la classe. Et ces trucs-là, ils sont assez gros. Donc si vous prenez par exemple un java-langue integer qui stocke juste un int, en fait, le header, il est plus gros que juste l'int que vous stockez à l'intérieur. C'est efficace, ça. Et le but de Lilliput, c'est d'essayer de réduire la taille du header en utilisant des affreux algos. Parce qu'actuellement, effectivement, si vous prenez la machine virtuelle qui est livrée de base, vous avez 96 bits ou 128 bits qui sont utilisés pour le header. C'est relativement gros si on compare par rapport au reste. Et si on regarde, il y a plein d'applications en Java où on utilise plein de petits objets et ça bouffe juste de la mémoire. Alors, c'est pas très grave, la mémoire, ça ne coûte pas cher. Enfin, par rapport à un développeur. Mais, voilà, le but, c'est d'arriver à avoir des headers de 64 bits. Voire même de 32 bits. Mais il va falloir travailler un petit peu plus. Pour tout ce qui est Java dans le cloud, donc, ce qu'on voit apparaître là, c'est des gens qui veulent commencer à non pas exécuter du Java normal, mais à faire de la compilation en statique ahead of time. Donc, à dire, au lieu de générer le code assembleur à l'exécution, comme c'est fait avec le JIT habituellement, on va essayer de générer le code au moment en fait où on crée une image. Donc, on va rajouter une étape supplémentaire. Vous avez votre jar habituel que vous déployez et au lieu de déployer le jar, vous pouvez créer une image statique de ce jar-là. Ça demande de changer un peu la façon dont on initialise les constantes de façon générale. Donc, le projet Laiden a pour but de modifier Java de telle façon à ce que vous puissiez après utiliser tout un tas d'outils comme GraalVM mais il y en a d'autres et que ça marche comme Java. Parce qu'actuellement, GraalVM, ce n'est pas exactement Java. Crack, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc vachement drôle. L'idée, c'est que vous exécutez du code et au début, il y a toute l'initialisation de la VM. Donc, l'idée de Crack, c'est de reprendre un truc qui est fait en small talk depuis les années 80 qui consiste à dire je peux exécuter mon programme et lui dire là, tu te sauves en mémoire et puis quand je redémarrerais, je redémarrerais de là où j'ai sauvé. Et donc, vous pouvez passer toute la partie initialisation. Ça demande un petit peu de boulot parce que quand on redémarre, forcément, tout ce qui est PID, tout ce qui est les fichiers, le network, ça a pu changer. Ça ne fonctionne que sous Linux parce que ça utilise Crio derrière. Et GalaAd, c'est le projet qui prend GraalVM et qui le met dans l'OpenJDK. pour qu'après, vous puissiez utiliser n'importe quelle distrib de l'OpenJDK et utiliser GraalVM directement dedans. Et enfin, tout ce qui est Panama, c'est l'idée de dire l'inter... Appeler du C actuellement en Java, c'est un petit peu compliqué. Historiquement, parce qu'on avait peur du C. On avait peur que les gens fassent comme Python. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un problème, ils écrivent le code en C au lieu de l'écrire en Python. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont vieux, il y avait toute une campagne de pub en 100% Java et ce genre de choses-là. On disait, mon soft, il n'est fait que du Java. Maintenant, Java a beaucoup moins peur du C. Donc l'idée, c'est de pouvoir appeler directement des libres en C. On ne va pas s'amuser à réécrire toutes les librairies qui sont... Toutes celles qui ont une surcouche en Python et ça serait vachement bien qu'on puisse directement y accéder en Java. Donc c'est le but de ce qu'on appelle les Foreign Function API. L'idée, c'est que c'est le JIT qui va générer le code de glue. Donc vous n'avez pas à écrire du code en C de glue comme vous le feriez avec les autres langages. Là, c'est directement le JIT qui va générer le code de glue pour vous. Ce qui est assez cool. Et tout ce qui est Vector API, c'est pour utiliser les API SIMD des CPU. Vector API, vous pouvez jouer avec actuellement et l'API est relativement stable. Elle n'a pas beaucoup changé. Elle n'a même pas changé du tout entre 19 et 20. Oui, c'est ça. Et c'est assez intéressant. Je fais ça avec mes étudiants. C'est assez marrant. On voit des... Surtout quand vous travaillez sur des trucs sur des serveurs où on peut voir on gagne des facteurs 16 ou des trucs comme ça. C'est assez impressionnant. Ce qui est même impressionnant, c'est qu'en fait, le JIT utilise ce qui a été développé pour la Vector API dans le contexte de ce truc-là sans écrire de code vectorisé du tout. Ah oui, ce n'est pas comme si vous écriviez du code vectorisé en C. Même en Java. Tu ne l'écris pas en Java et magiquement... Tu as une API et magiquement... Sans utiliser l'API. Il est capable de vectoriser certains traitements. Oui, mais ça, tu l'as déjà de base. Tu parles de l'auto-vectorisation ? Oui. L'auto-vectorisation, tu l'as de base. Tu n'as pas besoin de cette API-là. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de comment les boucles étaient optimisées. mais il y a déjà ça depuis longtemps. Depuis au moins Java 7. Je pense qu'il y a l'auto-vectorisation. Je vais mettre un cliqueur. Bon, allez. Commençons par Amber. Ah, c'est moi qui... Ça s'appelle un cliqueur. Ah, un cliqueur. Ça permet de passer les slides. Et si on appuie là, ça marche. Ça fait la même chose. Tu peux appuyer là, si tu veux. Je peux appuyer là. Oui, mais tu n'as pas parlé du slide avant. Non, on va parler d'Amber. Donc, ce dont on va parler, c'est ce qu'on appelle Data-Oriented Programming. Alors, un des problèmes de ce qu'on appelle Data-Oriented Programming, c'est que si vous allez sur Wikipédia et vous tapez Data-Oriented Programming, vous voyez qu'il y a quatre trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'accord ? Donc, on ne va pas parler de SQL, qui est un des trucs du Data-Oriented Programming. On va parler de Data-Oriented Programming dans le contexte de Java. Donc, Java, massivement, ce qui a fait son succès au démarrage, c'était de dire « J'aimerais bien avoir un C avec des objets, mais je ne veux pas que ce soit C++. » D'accord ? C'est vraiment, si vous regardez les premières personnes qui ont fait Java, c'est soit des réfugiés du C++, soit des réfugiés de Smalltalk, quand vous regardez globalement. Si on va doucement, c'est quoi la programmation orientée objet ? Je pense que vous savez tous, c'est juste un rappel. On a l'encapsulation, le fait que quand on met des accolades au niveau de la classe, on est en train de cacher le truc qui est à l'intérieur. D'accord ? Ça, c'est vachement important puisque ça veut dire qu'on peut coder suivant une API et au magie, ça marche et on a juste à mettre à jour. Il faut quand même vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas des bugs de sécurité. Mais ça nous a vachement servi. L'autre chose qui est importante, c'est les interfaces et le soutipage. D'accord ? La programmation orientée objet en Java, c'est l'idée de que je n'ai pas besoin d'écrire le code sur ma classe city. je peux écrire mon code sur mon interface et comme ça, je vais pouvoir réutiliser mon code. D'accord ? C'est quelque chose qui est fait constamment. Vous ne vous amusez pas à réimplémenter tout un tas. Vous ne réimplémentez pas les tris, vous ne réimplémentez pas ce genre de choses-là. Vous créez juste une classe et vous dites le truc est comparable et automatiquement, j'ai les tris qui marchent. D'accord ? Dernière chose, quand on fait un appel de méthode, si j'appelle la méthode toString, ça appelle la bonne méthode toString. C'est magique. Je fais ce qu'on appelle le polymorphisme. D'accord ? Notez que, techniquement, c'est ça ce qu'on appelle un langage objet. si j'ai un truc du genre nanana.bidule et que ça appelle la bonne méthode bidule, alors le langage est objet. Tout le reste, en fait, c'est des trucs spécifiques à Java. D'accord ? Si vous regardez en JavaScript, j'ai juste ça. D'accord ? Je n'ai pas de typage et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas le reste. Et ça, ça nous a vachement servi. Si on regarde actuellement la façon dont un marche, si on prend juste une appli web, j'ai pris une appli web parce que c'est le truc le plus simple, mais ça marche avec n'importe quelle appli. On a un ensemble d'API où on n'implémente pas comment on fait la sérialisation et la décérialisation en JSON, on n'implémente pas comment on stocke les trucs dans une base de données. On a même 120 APIs différentes pour stocker les trucs dans une base de données, suivant ce qu'on va faire ou l'authentification ou comment on définit des trucs restes. On se base sur des API. D'accord ? Et en ça, le modèle objet, en fait, c'est la contribution majeure du modèle objet. Si vous regardez, vous ne parlez qu'à des API. D'accord ? Vous êtes sur votre siège de votre voiture et quand vous tournez le volant, ça tourne, c'est magique. c'est exactement la même chose. Donc maintenant, on peut se poser la question si jamais le... le... ça marche. Vous ne savez pas comment c'est codé. On s'en fout. À part quand il y a des bugs. Ça arrive de temps en temps. Mais justement, et on est capable de faire des choses vachement plus impressionnantes que ce qu'on faisait avant. aussi. Si vous êtes un petit peu vieux, comme nous, ce qu'on fait maintenant, si on se dit, il y a 20 ans, j'essaye de faire la même chose, on pourra peut-être le faire, mais ça sera avec 4 ou 5 personnes. Le fait de réutiliser des APIs, le fait d'avoir Maven Central, c'est monstrueux ce qu'on n'a pas à faire. On est quand même payé et on n'a pas à le faire. C'est super cool. Donc on peut se poser la question pourquoi on aurait besoin d'un autre mode ? Pourquoi on a besoin du Data Oriented Programming ? Puisque finalement, l'OP, ça nous sert. On sait comment ça s'utilise. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air d'être un truc prouvé. D'accord ? Globalement, c'est quoi le truc important quand on fait de la programmation orientée objet en Java ? C'est de se dire, les APIs, c'est le truc le plus important. Les APIs sont vachement plus importants que le code. Et ça, c'est vrai. Surtout quand ce n'est pas nous qui écrivons les APIs. mais par contre, si on se replace au milieu, là, votre code, dans votre code, la plupart du temps, vous n'écrivez pas des APIs. Vous êtes chez vous. À cet endroit-là, on s'en fout des APIs. Pourquoi ? Parce que la plateforme est suffisamment mature pour qu'on ait déjà toutes ces APIs qui existent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en inventer une de temps en temps. De temps en temps, on en a besoin. Je veux dire, si les gens ne font plus de librairie, il y a un moment où on meurt. Mais ce n'est pas le travail de tous les jours de faire des APIs. D'accord ? Donc la question, c'est ce truc-là, au centre, comment on fait pour l'écrire mieux ? D'accord ? Et donc, c'est à cet endroit-là où on va se poser la question du Data Oriented Programming. Si vous regardez, vous faites un code de glu et ce que vous manipulez, c'est principalement des données. Est-ce qu'on n'a pas des façons plus simples de faire la manipulation des données ? D'accord ? C'est ce que propose le Data Oriented Programming. L'idée du Data Oriented Programming, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les données, les données et les données. D'accord ? On va considérer que les données sont plus importantes que le code. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien. Si on a mal modélisé les données, on est mort. C'est le truc qui évolue le plus. Si vous regardez, vos données, ça évolue souvent. Il y a des mises à jour. On a la version 2 du soft, on rajoute des champs dans les machins, on rajoute des colonnes dans les tables de base de données et ce genre de choses-là. Donc on va se placer dans un paradigme inverse qui est de dire que c'est normal que les données changent. Ce n'est pas un truc mal que les données changent. C'est un truc mauvais que les API changent souvent. C'est chiant que les API changent. Mais pour les données, c'est naturel que les données changent. Et naturellement, on aimerait bien que le langage nous aide quand on change les données. D'accord ? Changer les données, c'est une opération naturelle. Et ce qu'on va vouloir, c'est que si les données changent, le compilateur nous aide. Donc si on revient sur notre programmation orientée objet, supposé que j'ai des classes de données. Donc ici, j'ai une ville et un département. Alors je sais, département, ce n'est pas département, mais on est tous franglais, on est d'accord ? Et j'ai une interface parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que mes deux trucs, ils ont un nom. Notez qu'on a pris l'exemple le plus débile possible. On a bien réussi de ce point de vue-là. D'accord ? Il n'y a pas du tout de métier ici. Ce qui nous intéresse, c'est juste ma donnée ville et ma donnée département, elles ont un nom commun. Je vais pouvoir faire des choses sur ce nom commun-là. D'accord ? Je garde ma notion d'encapsulation parce que ma notion d'encapsulation, elle est vachement importante pour les données. Il y a plein de cas que je ne veux pas gérer quand je crée mes données. Je ne dis pas je crée mes données et après, j'ai des données de merde. D'accord ? La plupart du temps, on le fait avant. On dit si je crée mes données, je vais faire la validation quand je crée les données. Donc au niveau de mes constructeurs, je vais avoir mes beaux objects.requirenonnull ou list.copyoff et ce genre de choses-là pour être sûr que mes données elles sont correctes. Le requirenonnull, il teste que name il n'est pas nul et list.copyoff, je ne sais pas si vous savez, mais ça teste que toutes les cities ne sont pas nules. Donc je suis sûr qu'au moins ma liste ne contient pas des nuls. Notez que si je fais cette validation-là, je n'ai plus de problème de nul. mais vous n'avez pas des problèmes de nul. Non, il n'y a que les débutants qui ont des problèmes de nul et en production de temps en temps. Mais je vais garder ce principe-là parce qu'il marche bien avec les données. D'accord ? La meilleure façon de gérer des données pourries c'est de ne pas les accepter en entrée parce que ça ne pourrit pas tout le système. Le pire truc qui arrive c'est quand ça pourrit jusqu'à la base de données où là vous stockez de la merde parce qu'après ça pourrit tout le programme. L'idée du data orienté de programming c'est de dire mon interface je vais sortir les méthodes abstraites qu'il y a dedans. Les méthodes abstraites je ne vais pas les stocker dans les interfaces. Mes méthodes business, mes méthodes qui fonctionnent sur les données, je vais les sortir et les mettre à côté. D'accord ? Donc si je recode exactement mon exemple de tout à l'heure, j'ai sorti ma méthode name d'accord ? En disant comment je fais pour trouver un nom ? Je dis si c'est une ville je renvoie le nom, si c'est un département je renvoie le nom. Et là on voit qu'il y a un bug dans le slide. Comment ça il y a un bug dans le slide ? C'est pas name.name c'est city.name Tu peux changer ? Parce que si les slides compilent pas ça va pas. Notez qu'ici on a fait une erreur exprès non, en plus de celle qui n'est pas faite exprès. On a le city.population inférieur à zéro. Tout le monde voit que c'est une erreur celui-là ? Normalement on est censé avoir validé les trucs en amont. Donc au moment où on a créé ma ville avec une population négative c'est déjà trop tard. Normalement j'ai fait la validation avant. Je commence pas par créer un truc pourri et après me poser la question est-ce que le truc il est pourri ou pas ? D'accord ? Donc on le met ici juste parce qu'on en a besoin un peu pour la suite mais c'est pas comme ça qu'on est censé coder. D'accord ? On est censé faire ce test-là avant. Pourquoi ? Parce que si on le fait pas avant si vous regardez dans les dans les dans les dans les dans les checks vaut mieux faire les checks quand on fait des écritures que quand on fait des lectures parce que sinon il faut le faire à chaque fois qu'on fait des lectures. D'accord ? Les plus gros bugs qu'il y a au niveau de la gestion des nuls et ainsi de suite c'est je check pas les nuls quand je fais les écritures et donc je suis obligé de checker les nuls à chaque fois que je fais des lectures. et je me retrouve avec plein de nuls checks partout dans mon code. Heureusement vous êtes payé à la ligne. Apparemment non donc on n'est pas obligé de faire ça. D'accord ? Notez que ce code-là il est quand même pas terrible parce qu'on a introduit un cas embêtant là ici c'est qu'est-ce qui se passe si c'est pas une ville et si c'est pas un département. j'ai perdu une bonne propriété j'avais une super propriété qui était que quand je mets ma méthode dans une interface dès que j'ai une classe qui implémente cette interface-là mon compilateur il me demande que la méthode soit présente or là j'ai perdu cette propriété-là. Ça veut dire que si je crée un troisième truc qui implémente l'interface ici l'exécution ça va planter à cet endroit-là. D'accord donc il va falloir qu'on récupère ce truc-là donc là on va passer en mode démo parce que j'ai assez parlé donc je vais commencer par corriger le voilà name shape c'est ça c'est ça dont tu parlais c'est ça c'est la ligne avec le return le premier return non pas celui-là c'est city il y en avait un autre alors de bug il y avait deux bugs en fait il y avait deux bugs donc on va passer en code ça sera mieux parce que les bugs ça c'est un truc qui marche mieux pour détecter les bugs à la compilation que pauvre point ça s'appelle un IDE voilà c'est assez gros pour tout le monde si jamais c'est trop petit pour les gens qui sont dans le fond il y a plein de places devant voilà alors on va reprendre l'exemple du slide dans une version qui marche c'est vraiment très gros j'ai deux classes qui sont city et département sans E parce que c'est de l'anglais même si en anglais ça ne veut rien dire effectivement ce truc-là et puis j'ai cette interface qui s'appelle named avec ma méthode publique dedans qui m'explique que toutes les choses qui implémentent named sont censées avoir un nom ok et donc là pour city c'est une classe vraiment à l'ancienne ça pourrait être presque avec une bête méthode equals et puis une méthode hashcode également et puis une méthode douce string ça pourrait presque être du java 1 sauf qu'il y a des override donc ça ça en fait du java 5 bon voilà et puis pareil pour département alors comment est-ce que l'objet de cette démo c'est de vous montrer comment les principaux éléments qui ont été amenés par le projet en beurre on va surtout parler des records des types scellés et des switches il y a d'autres éléments comme les text blocks mais ça on va pas parler parce que c'est vraiment autre chose ces principaux éléments sont en fait autant de pièces d'un puzzle vous pourriez dire les records c'est sympa mais on a déjà les data classes Kotlin ou les data classes Lombok donc les records on en a pas vraiment besoin ok ça fait pas tout à fait la même chose mais bon ça fait grosso modo ce qu'on fait déjà par ailleurs ce qui est pas exact tout à fait mais bon quand même mais en fait l'objet c'est de vous montrer que tous ces éléments là c'est autant de pièces d'un puzzle qui s'assemblent pour donner une nouvelle façon de programmer dans le data oriented programming on a besoin des records dans le pattern matching on a besoin des records et c'est ce que on voudrait vous montrer avec cette partie là voilà donc la première chose j'ai mon business code ici ça c'est mon super business code qui est vachement beau qui prend une liste d'objets qui sont nommés et qui va me donner le plus petit de ces objets voilà et puis là dedans j'ai mis quelques villes et départements voilà la Moselle une ville qui s'appelle Oudon et puis l'Hérault il y a des gens qui habitent à côté d'Oudon ici bravo ouais on en a deux yes ok donc voilà et donc ça c'est mon code business mon code business il fait pas grand chose mais il s'appuie sur le fait qu'il travaille avec des objets qui sont nommés et donc comme il sait qu'il y a une méthode named dans cette interface ben il utilise directement cette interface ok et ce que je voudrais faire maintenant ben c'est passer en mode j'ai envie de dire data oriented programming et ce qui va revenir en fait à refactorer une méthode que j'ai pas écrite d'ailleurs je suis en train de me rendre compte puisque cette méthode namedame qui est ici en fait je vais la retirer voilà parce que mon interface elle est juste là pour marquer que mes éléments sont named mais elle est pas là pour définir une API elle est pas là pour dire que j'ai une méthode named à l'intérieur alors évidemment là mon business code il va moins bien compiler parce qu'il appelle cette méthode donc là je vais me rajouter une méthode private statique qui va retourner une string qui va s'appeler name et qui va prendre un named en parallèle en paramètre ok et qui va implémenter en fait la logique business qui me permet d'extraire le nom en l'occurrence d'une ville ou d'un département et ce truc là du coup si je mets juste ça ça va marcher comme ça ouais ça va marcher donc ça ça m'a permis de refactorer mon code alors là dedans qu'est-ce que je vais faire tout le code métier que j'ai dans département et dans city qui est vachement simple mon code métier c'est juste ça je vais le retirer de département et de city ok et je vais l'implémenter je vais le rajouter dans cette méthode named qui était là et pour faire ça j'ai pas 36 solutions je récupère un objet qui est named dans l'implémentation j'ai que deux solutions soit c'est un objet city soit c'est un objet département si c'est un city il faut que j'appelle la méthode name si c'est un département il faut aussi que j'appelle la méthode name donc je vais écrire du super code que tout le monde va trouver absolument magnifique ça j'en suis absolument convaincu voilà je vais tester si ça c'est une instance de city alors j'ai plein d'objets city là dedans c'est vachement bien ok et puis dans un deuxième temps je vais tester si c'est une instance de département il y a du monde dans le département aussi voilà et puis si c'est un objet city bah c'est super il faut que je aille il faut que je le commence par le caster voilà named ok et puis là je vais retourner city dot name ok et puis là c'est pareil je vais dire que mon département c'est un cast de département voilà ça c'est mon named et je vais retourner département point name ok et puis là je ne sais pas quoi retourner je vais retourner un truc vide parce que ça va être ça va être plus rapide que de taper new exception machin mais là le compilateur évidemment si je ne mets pas cette ligne là le compilateur il n'est pas content parce qu'en Java il me dit il me dit il existe un chemin qui permet de traverser la méthode sans jamais rencontrer de return ça ce n'était pas le cas en C ou en C++ ça faisait partie des trucs que Java apportait ok je ne vais pas demander qui aime bien ce code là tu aimes bien ce code là Rémi moi je me trouve vraiment merdique ce code là tu ne vas pas avoir une bonne note c'est vrai que je n'aimais plus les notes depuis deux ans donc bon le premier mais par contre tu vois des trucs des trucs jaunes ça veut dire il t'aide il me dit ouais il m'aide vas-y essaye je sais bien mais je connais essaye essaye comment il faut que je fasse déjà pour comme ça c'est ça comme ça c'est comme ça que je fasse ouais voilà donc là en fait ce que je fais l'idée m'aide c'est à dire qu'il me dit ah mais tu utilises un instance off après tu fais un cast sur le truc ça c'est du vieux code c'est du code d'il y a un an et demi deux ans maintenant on a un truc qui s'appelle qui s'appelle le pattern matching vous voyez je peux remplacer département par une une variable une variable de pattern une pattern variable si vous regardez les vieilles docs au début dans les vieilles docs d'il y a un an et demi sur le pattern matching ils appelaient ça les binding variables c'est à dire les variables de liaison ok et donc ça ça me permet d'écrire mon code comme ça ça c'est un premier élément du pattern matching qui me permet d'avoir un code qui est plus sympathique parce que j'ai pas besoin de faire le cast à la main en fait même l'IDE est capable de me dire voilà tu peux faire tu n'es pas obligé de faire le cast tu peux le faire comme ça alors vous pourriez vous dire ok ce machin là c'est juste un sucre syntaxique ok parce qu'en fait je sais que city bah évidemment si c'est une instance de city j'ai pas besoin de faire le truc à la main c'est super mais en fait c'est bien plus que ça c'est un nouveau concept au niveau du langage java c'est la première émanation de ce qu'on appelle le pattern matching et qui a pas fini en fait de venir apporter des nouveautés dans le langage ça c'est vraiment c'est pas une API ça c'est vraiment du langage c'est une modification du langage le pattern matching qui a commencé à livrer des trucs qui a pas mal de trucs dans l'antichambre en mode preview et encore plus dans les livres blancs qui vont venir et on va vous parler de tout ça avant la fin je pense que c'est un peu une analyse personnelle je sais pas si tu la partages Rémi mais je pense que quand on aura tout le pattern matching ou 90% du pattern matching il y aura la révolution au niveau du langage du code java qu'on écrit sera probablement équivalente à l'introduction des landas en Java 8 peut-être il y a des gens qui se rappellent de l'époque d'avant les landas les landas ça a déjà 9 ans donc c'est très très vieux pour certains d'entre vous peut-être certaines personnes parmi vous étaient même pas nés donc voilà je sais pas j'ai entendu dire qu'il y a une salle d'allaitement au bout donc ceux qui vont là-bas ils devaient pas être nés voilà donc quand les landas la différence c'est que quand Java 8 est arrivé on a eu tous les landas d'un seul coup ok ça a été une espèce de big bang dans le langage ça a été pareil pour les génériques d'ailleurs peut-être des gens qui se rappellent d'avant les génériques encore plus vieux que ça mais on a eu tous les génériques d'un seul coup et d'un seul coup il y a plein d'API du JDK qui ont été refactorées pour accueillir les génériques et ça a été pareil pour les landas d'un seul coup on a eu plein d'API du JDK qui sont landaisées entre guillemets moi je suis pas d'accord avec toi je pense que c'est un plus gros changement c'est encore plus gros ok la seule différence c'est que ça va pas être un big bang parce qu'on va l'avoir petit bout par petit bout alors peut-être c'est moins impressionnant mais à l'arrivée ce sera quand même voilà ça sera quand même majeur comme changement voilà quel est le problème de ce code principal le problème de ce code principal c'est que mon compilateur il m'aide plus quand je veux faire une évolution de mon modèle de données ok c'est à dire que si ici je rajoute un truc qui s'appelle région je vais même le rajouter tout de suite voilà une classe région et que je décide qu'en fait ma classe région je vais apprendre à taper merci elle implémente named voilà j'ai rajouté un cas métier alors évidemment ici il me dit pas que t'as besoin d'une méthode name parce qu'il y a plus rien dans l'interface name mais c'est surtout que dans mon code business ça continue à compiler ok l'intérêt des interfaces par rapport à ça c'est que si je rajoute un objet qui implémente cette interface et que j'oublie d'implémenter la bonne méthode le compilateur il me dit t'as oublié d'implémenter la bonne méthode et quel que soit l'endroit où je rajoute cette interface dans mon application j'ai une erreur à la compilation et on aime mieux les erreurs de la compilation que les erreurs à l'exécution en général parce qu'évidemment bizarrement bien qu'on ait plein de tests unitaires tout le monde a des couvertures de tests magnifiques quelquefois il arrive qu'il y ait des erreurs à l'exécution qui interviennent en production et ça évidemment c'est pas bon c'est quelque chose qui va arriver on sait que nos données elles vont changer comme je disais c'est naturel que les données changent or là le compilateur ne nous dit pas les données elles ont changé là il faudrait que tu changes ton camp de business aussi à ces endroits là donc le premier élément qui va nous permettre de savoir que on a besoin enfin qui va nous permettre de savoir que ce code là ce if horrible qui est dupliqué 50 fois dans mon application parce qu'à chaque fois que j'utilise name j'ai ce machin là ce code là il est partout dans mon appli donc il faut que je fasse un grep pour refactorer j'ai pas du tout envie de faire ça la première étape c'est de se dire on va essayer de créer une structure qui va cesser de compiler si jamais on rajoute des éléments dans notre hiérarchie d'interface si je rajoute des départements je veux que ce code là il s'arrête de compiler et pour ça j'ai besoin de deux éléments j'ai d'abord besoin que le compilateur il sache le nombre d'implémentations de l'interface named dont je dispose ok et pour ça j'ai besoin de sceller l'interface name j'ai besoin de dire au niveau de l'interface ce machin là en fait il n'a que deux implémentations permits voilà donc ça devient une interface scellée et je n'autorise que city et département d'accord et là il n'est pas content parce que city doit être final j'ai pas le droit d'étendre city et département doit être final également j'ai pas le droit d'étendre département le principe est assez simple si on dit voilà quels sont tous les types possibles on ne doit pas permettre des sous-types c'est à dire qu'on puisse hériter de city ou de département parce que ça en crée des nouveaux exactement à la limite si je veux pouvoir étendre city il faut que je le déclare c'est à dire qu'ici je peux dire que city est non-sealed pourquoi est-ce qu'il ne me le propose pas voilà parce qu'il ne me le propose pas que city est non-sealed et donc je peux créer un point d'extension explicite dans une hiérarchie scellée mais je ne peux pas le faire par accident donc toute ma hiérarchie le statut de toutes mes classes dans cette hiérarchie doit être connu j'ai le droit d'avoir des classes abstraites mais il faut qu'elles soient non-sealed j'ai le droit d'avoir d'autres interfaces qui elles-mêmes peuvent être soit sealed soit non-sealed j'ai le droit d'avoir des classes qui peuvent être finale non-sealed ou elles-mêmes sealed d'accord la façon la plus simple c'est probablement d'avoir une interface sealed et que des classes finales qui implémentent ce truc là et puis il y a une autre contrainte également qui est que tous mes types scellés et leur interface d'implémentation disons leur surtype d'implémentation doivent vivre dans le même package ou dans le même module si j'ai une application construite sur les modules parce qu'il faut que le compilateur puisse voir toute la hiérarchie dans la même passe de compilation il n'est pas question de dire j'ai un type scellé là et puis plus tard quand tu compileras cette autre jar je ne sais pas quoi tu vas trouver d'autres classes qui implémentent ce type scellé ça c'est pas possible non plus parce qu'effectivement ça veut dire que sinon on peut faire des changements sans que le compilateur les voit et donc il ne va pas pouvoir vous prévenir en disant ah et dernier point c'est quelque chose qui est très fort au niveau du langage c'est à dire que le compilateur si vous voyez là j'ai mon truc région qui implémente named et il est en train de me dire que région n'est pas autorisée dans la hiérarchie scellée d'accord donc c'est pas bien il faut que je le vire et d'ailleurs dans la hiérarchie scellée j'ai aussi une erreur d'implémentation puisqu'il me dit ah il y a une classe qui t'implémente et qui n'est pas autorisée parfait donc là le compilateur il m'aide donc je vais virer ça ensuite comme ça ça va être fait maintenant ça compile mais si vous essayez avec un agent avec un outil genre ASM tu connais ASM je crois Rémi ? un peu oui un truc qui réécrit le bytecode voilà donc si vous essayez avec un agent avec du bytecode ou quoi de créer au runtime un type qui va aller implémenter Named le runtime va vous attraper ok puisque c'est quelque chose qui est vérifié à la fois à la compilation et à l'exécution bizarrement la machine virtuelle vous croit pas entre autres ça veut dire que pour ceux qui ne jurent que par les mocs dommage ah oui les mocs c'est terminé en même temps moi j'ai entendu le type qui fait Moquito dire que les mocs c'était vraiment fait pour le code qui était pourri ça permet de tester du code pourri les mocs donc si vous avez besoin des mocs pour tester votre code tu es en train de prétendre que tu écris du code qui n'est pas pourri c'est ça ? non l'inverse je sais que j'écris du code pourri alors maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce truc là parce que là je n'ai même pas un if else if c'est juste un if 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 donc ça c'est pas la bonne structure mais j'ai une autre structure donc là on est en train de mélanger deux trucs que les gens adorent le instance of ok quand même c'est un truc tout le monde aime le instance of ouais bien sûr voilà et on va le mélanger avec un switch et tout le monde aime le switch et ben voilà alors le switch il n'y a pas longtemps c'est devenu une expression ok c'est à dire que maintenant le switch il peut retourner quelque chose avant c'était juste un statement et c'est devenu une expression et d'un seul coup le switch il est devenu vachement plus sexy je trouve il y a une espèce de truc très sympa maintenant qui est dans le switch et je vais switcher sur named et là il me dit ben voilà ce switch n'a aucun case close donc je vais faire des cases et le switch là je vais vous lancer plusieurs modifications du switch d'un coup parce qu'en fait le switch il supporte le pattern matching jusqu'à avant le switch c'était juste un statement qui était horrible à utiliser pourquoi ? parce qu'il fallait que je mette des breaks et quand je l'oubliais il sautait plusieurs trucs enfin bon il n'y avait rien qui allait avec le switch ça venait du C historiquement voilà c'est pas vrai ? c'est pire que ça le switch il est alien aussi parce que quand tu regardes le switch déjà on sait c'est un truc zarbi oui mais on l'a amené en java c'est probablement une bonne idée voilà bref personne ne voulait utiliser le switch il y a des statistiques sur l'utilisation des trucs et le switch dans tout le JDK il était utilisé moins de 10 fois je crois quelque chose comme ça c'est vraiment un truc pas utilisé si on ne compte pas les tests il est utilisé principalement dans les tests pour tester que le switch marche le switch permet de résoudre des problèmes qu'on a avec le switch c'est ça façon de voir les choses ok donc maintenant il y a un nouveau switch l'ancien switch il marche toujours comme avant mais bon c'était pas terrible de l'utiliser avant c'est pas terrible de l'utiliser maintenant maintenant il y a un nouveau switch qui est une expression donc il peut retourner une valeur et là avant le switch il ne marchait que sur les entiers il ne marchait pas sur les longs il marchait sur les short et les bytes il ne marche pas sur les float et les double il ne marche pas sur les booléens ok donc uniquement les entiers short bytes donc les types entiers sauf le long et sur les chaînes de caractère à partir de Java 7 ok et depuis une version Java récente alors j'ai oublié laquelle on peut également lui passer ce qu'on appelle ça le switch sur les types mais en fait ce que je lui passe vraiment c'est du pattern matching c'est à dire ça c'est un pattern ok c'est le même pattern d'ailleurs je peux switcher sur les patterns c'est le même que celui-là c'est la même chose ok c'est un pattern sur le type c'est à dire que je vais tester le type de named et s'il a le type city je vais créer cette variable qu'on appelle la variable de pattern ou variable de liaison dans les vieilles docs qui est juste une référence sur le même objet que l'objet référé par name ok et ça je vais juste ensuite switcher sur département d'accord et aller chercher département.name et maintenant je vais pouvoir virer tout ce code là pof j'ai un code qui est plus court plus simple peut-être plus sympathique et vous voyez surtout que j'ai un code qui compile c'est à dire que je n'ai pas besoin de mettre de clause default là ok si je veux faire par exemple default ce machin là ce qui serait vraiment le code équivalent du précédent le compilateur il me dit ah ben j'ai pas besoin du default pourquoi ? parce que j'ai vu que tu faisais un switch sur un type CV le type named que tu as deux branches city et département et donc le compilateur il fait la fusion en fait entre deux informations il sait qu'il n'y a que deux types qui sont autorisés dans named que ces deux types sont utilisés dans le switch donc il sait que le switch est complet et donc j'ai pas besoin de cette branche default alors notez il ne fait pas une erreur parce qu'on pourrait se poser la question parce que le code n'est pas atteignable en fait il ne fait pas d'erreur parce qu'on peut toujours compiler un bout du machin et pas l'autre bout et donc si vous voulez gérer l'exception parce que par défaut si on ne met pas le default là il va péter une exception si jamais il voit un nouveau truc qui n'existait pas d'accord ? parce que on s'amusait à compiler un bout et pas l'autre bout vous ne faites pas ça on vous compile tout d'un coup mais il vous laisse quand même la possibilité de définir vous-même quelle est l'erreur que vous voulez envoyer donc c'est pour ça que vous pouvez quand même écrire un default donc là si je vire le default ça compile toujours et si je commande cette ligne à l'inverse là il me dit ouh attention ton switch ne couvre pas tous les cas possibles du type scellé sur lequel tu es en train de faire le switch t'as vu qu'il dit une bêtise il dit insérer un default alors que c'est pas ce qu'il faut faire ah oui ça me dit d'insérer un default ça faut surtout pas faire ça mais je vais vous montrer pourquoi il faut pas faire ça ok donc je mets mon case department et donc vous voyez que si j'ajoute région si je dis bah en fait région si il implémente name voilà donc là je vais dire maintenant que le type de région il est autorisé là dedans parce que si je le dis pas bah ça va pas compiler pourquoi t'es pas content parce que le name n'est pas final voilà donc maintenant il est content et si je vais dans mon business code bah maintenant je récupère l'erreur de compilation que j'avais ok c'est à dire que la sécurité que me donnait le compilateur quand j'avais juste une interface avec une méthode named qui était il y a une interface avec une méthode named je crée un nouveau type région qui implémente cette interface mais dans ce type région j'oublie la méthode name le compilateur me dit t'as oublié la méthode name ici bah là maintenant je suis dans le même la même situation ok où j'ai un switch qui switch sur le type j'ai enrichi mon modèle de données avec un nouvel objet ce qui est la vie normale de mon modèle de données ce qui va arriver de toute façon un jour ou l'autre là j'ai plus besoin de faire des greppes vachement sux dans toute ma base de code pour savoir où est-ce que j'ai des switches comme ça ok j'ai juste besoin de faire tourner mon compilateur et le compilateur à la compilation va me dire le switch qui est là il est pas complet donc c'est le truc qui est vachement important en fait si on modifie le modèle de données le compilateur vous dit tous les endroits où il faut modifier le code et donc vous vous pouvez regarder pour toutes les règles business que vous avez qu'est-ce que ça veut dire d'introduire le nouveau sous-type exactement alors si jamais j'avais rajouté une branche default comme avait suggéré IntelliJ ma branche default maintenant elle est utilisée avant elle n'était pas utilisée j'avais un warning maintenant ma branche default elle est utilisée et toutes mes régions vont avoir un nom qui est vide ok donc quand vous faites des switches sur des types scellés il faut surtout pas mettre de close default parce que dans ce cas là le compilateur ne vous préviendra plus là le compilateur il ne m'aide plus pour me dire à cet endroit là t'as oublié t'as rajouté un cas dans ta hiérarchie scellée et à cet endroit là t'as pas de truc il te manque une clause par contre si je fais ça non il ne me dit rien est-ce qu'il me propose quelque chose bon pas terrible non c'est pas département c'est région ah il me le propose en premier quand même voilà et puis région en fait j'en ai pas besoin voilà on va quand même dire que les régions elles ont un nom qui est vide parce que voilà ça va bien ok donc ça c'est le premier élément vous voyez que vous avez en fait vous avez deux fonctionnalités qui sont en apparence détachées et que vous pouvez utiliser séparément l'une de l'autre c'est pas la question mais en fait ces deux fonctionnalités on en a besoin pour faire du data oriented programming ok on en a besoin et puis on a besoin d'une troisième fonctionnalité qui est la fonctionnalité des records en fait ok alors les records est-ce qu'on en a autant besoin que les types scellés et que le switch sur les types scellés et que le pattern matching c'est pas absolument certain mais disons que c'est quand même super utile et ça va nous permettre d'aller plus loin dans la façon dont on va gérer le modèle de données sur TruxCity il y a quand même un truc là c'est que si jamais tu changes ta classe par exemple tu rajoutes un nouveau champ oui ah bah ouais dans région là rajoute un nouveau champ dans région allez au hasard population mais si tu rajoutes un nouveau champ t'es pas prévenu que tes règles business elles doivent changer ouais tout à fait peut-être faut changer en faisant rien parce que ça veut pas dire que quand on rajoute un nouveau champ tout le code business il va changer mais ça serait bien que le compilateur il vous dise attention t'as changé là t'as changé là t'as changé là fait quelque chose ouais tout à fait donc les ricords les ricords vont trouver leur place dans ce truc là donc un ricord c'est une nouvelle façon d'écrire des d'écrire des tuples alors ça tuple c'est pratique à dire parce que ça dit pas grand chose à plein de gens c'est une nouvelle façon d'écrire des données c'est juste une façon d'agréger des données ensemble en l'occurrence j'ai une ville elle a un nom elle a une population bah je vais dire vous voyez j'ai tout ce truc là et j'ai pas le getter sur l'accessor il faudrait même que j'ajoute rajoute pas du code que tu vas virer après donc là vous imaginez que j'ai rajouté le truc tu dois pouvoir changer dans IntelliJ si tu fais un si tu vas sur la classe au niveau de la classe oui là je peux mettre juste record non 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 essaye de lui demander des fois il arrive à faire le refactoring des fois des fois ça dépend si tu te mets sur la classe et que tu fais alt return est-ce qu'il arrive je peux rajouter je peux créer un test tu veux que j'écris un test non 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 sur la classe au niveau de la classe oui je peux le mettre package private si je veux sur le final des fois il veut l'algo est très bizarre je pense que je sais pourquoi c'est parce que j'ai pas mis l'accesseur t'as pas voulu que je mette l'accesseur non si tu mets l'accesseur ça marche pas non plus mais bon on va juste mettre l'accesseur on va juste essayer bon c'est pas une démo en intelligent ce qu'on est en train de vous faire en fait si voilà donc sur la classe tu penses qu'il sait en faire un record non il sait pas en faire un record des fois ça marche tu aussi c'est le fait qu'il n'y avait pas l'accesseur je te l'avais dit non il est têtu là je peux pas le faire là je peux le faire alors je suis pas sûr que tu je suis pas sûr qu'avec ce genre de truc t'arrives à vendre intelligent comme étant un truc intelligent mais bon bref regardez bien regardez bien ce code regardez bien ce code vous voyez il y a de la ligne 5 à la ligne 39 bon même éclipse c'est numéroté les lignes donc il y a 35 lignes de code il y a 35 lignes de code regardez bien ce qui va se passer ta-dam 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 boum ah bah si il a tout gardé bravo le tout se rit je vais le virer à la main parce que c'est vraiment c'est énervant cette histoire voilà ce truc là fait à peu près la même chose effectivement alors oui c'est pas exactement la même chose parce que j'ai une méthode toString qui va pas être exactement la même j'ai un equals qui est pas implémenté pareil etc j'ai un hcode qui est pas implémenté pareil ok le record c'est compilé dans une classe finale ok avec deux champs finaux qui vont être name et population name et population on appelle ça les composants du record et composants c'est vraiment une nouvelle notion dans le langage Java c'est à dire que si vous allez dans l'API réflexion vous allez voir que vous pouvez récupérer les composants d'un record vous avez un class isRecord un class getComponents ça vous donne un tableau d'objets qui sont des components donc il y a un vrai modèle de composants dans le langage Java maintenant ils sont sérialisables par défaut ils sont sérialisables par défaut Jackson et les autres librairies qui font du JSON savent les traiter automatiquement tout à fait les sérialiser des sérialiser automatiquement et ça vous donne une méthode toString equals et hcode un constructeur ça vous donne plein de trucs vachement bien peut-être on va en écrire mais par contre le toString equals et hcode ils n'ont pas cette implémentation là et donc c'est pour ça que l'IDE l'a conservé parce que t'as rajouté population en fait et là t'as pas modifié equals et hcode avec population oui exact mais de toute façon ça compile pas avec ce code là ça compile avec des invokes dynamiques etc les optimisations les implémentations de ces méthodes là sont optimisées alors que celles que j'ai écrites ne le sont pas on va faire un peu de validation sur ce record parce que j'ai pas envie que le nom il soit nul donc objects il faut que tu déclares ton constructeur public require non nul ouais tout à fait the name voilà il faut que ce soit public sinon il va pas être content ça c'est ce qu'on appelle le constructeur compact ok il y a un constructeur par défaut qui prend les composants et qui copie les composants dans les champs finaux dans un record et si vous voulez faire de la validation vous n'avez pas envie de réécrire le fait de copier les composants t'aimes pas écrire this.name égal name ouais non en fait exactement j'aime pas ça voilà mais par contre pour population peut-être je vais le faire quand même population j'ai le droit d'écrire ça hop là de faire de la copie défensive directement là-dedans sur un int ah oui sur un int tu veux dire c'est dans le département ce que je voudrais ce que je voudrais c'est garantir que population est bien positive voilà donc si ma population est négative je vais jeter je prends quoi comme exception une illegal state illegal argument illegal argument illegal argument exception hop voilà avec un beau message et ça ça me permet ça aide vachement ça comme message absolument j'aime bien les messages explicites et donc ça ça permet juste de faire de la validation ok donc ma validation je peux le mettre dans ce constructeur particulier qui déclare pas qu'il prend les paramètres du record les composants du record et qu'il fait pas la copie explicitement ok et le compilateur va en fait générer ce code là pour moi donc là j'ai juste besoin d'écrire la validation en fait le compilateur rajoute les is.bidule à la fin du constructeur exactement et ça enfin bon ça c'est super il y a un autre détail également sur le record c'est que le record si je lui dis qu'il est sérialisable et qu'il est implément sérialisable le mécanisme de désérialisation va systématiquement appeler le constructeur du record pour désérialiser ce record et ça il n'y a pas d'autre classe en java qui ait cette sémantique quand vous désérialisez un objet en java il n'y a aucun constructeur qui est appelé lors de la désérialisation ce qui veut dire que si vous avez des règles de validation dans votre constructeur là où elle devrait être évidemment ces règles de validation ne sont pas appelées et ne sont pas c'est un des gros bugs de la sérialisation donc voilà ce qui peut potentiellement être un problème ce problème il est corrigé avec les records et si vous faites des data classes longbock ou kotlin par exemple les data classes longbock ou kotlin elles compilent comme des classes finales normales pas comme des records et donc ça veut dire que vous n'avez pas cette sécurité là outre le fait aussi qu'avec la réflexion vous pouvez aller modifier le contenu des classes finales ce qui n'est pas le cas non plus d'un record voilà et puis on va faire pareil pour département ok est-ce qu'il veut bien faire un record bah oui et puisqu'il m'a gardé tout string et equals oh il n'y avait pas de hashcode là-dessus c'est moi qui ai écrit ce code là magnifique je vais avoir mon diplôme monsieur quand même à la fin si j'oublie de surcharger hashcode alors que j'ai surchargé equals alors public département voilà et mon département bah c'est pareil je vais juste dire que je veux pas que ce truc là ce soit nul donc j'ai juste copié ça voilà je suis content un peu gros pof j'ai pas de liste de city là-dedans je peux lui rajouter une liste de city oh on va le faire plus tard rajouter la liste de city tiens voilà et donc ça c'est le record donc c'est le modèle de classe un modèle de classe le record il est final vous avez vu j'ai pas rajouté final et le name d'ici il est content quand même parce que le record ça compile comme une classe finale donc j'ai pas besoin de le mettre et mon modèle de city de types il est content alors quand je vais dans mon business code il y a un truc qui est assez sympa que je peux faire avec les records je vais diminuer ça un peu c'est que plutôt que d'appeler les accessoires ici j'ai une deuxième version du pattern matching j'ai un deuxième type de pattern en fait qui a été implémenté dans le langage qui est encore en preview qui est le pattern pour les records qui s'appelle le record pattern c'est à dire que quand je regarde mon truc city qui est là en fait le record est construit de telle façon que quand je regarde la déclaration de mon record et que je vois ses composants l'objet qui correspond aux instances de ce record ne peut pas transporter d'autres états que les composants que j'ai sous les yeux il y a deux choses qui font ça la première c'est qu'un record est final donc il ne peut pas être étendu par quoi que ce soit donc je ne peux pas rajouter d'état dedans par extension la deuxième c'est que mon record il ne peut rien étendre lui-même il ne peut pas étendre une autre classe c'est interdit même si je fais extends object extends object ce qui est pourtant le cas ça étant objet là je prends une erreur de compilation je n'ai pas le droit de mettre d'extends sur un record donc je n'ai pas d'état qui peut arriver techniquement tu n'irrites pas d'object tu hérites de javaling record qui hérite d'object tout à fait il y a une classe record dans le J&K comme les énumes mon record il est final il ne peut pas être étendu il ne peut rien étendre donc je n'ai aucun état qui peut arriver par héritage ni dans un sens ni dans l'autre et je ne peux pas rajouter de champ d'instance non plus dedans ok si je veux faire un private final int i dedans égal 0 voilà là il va me dire tu n'as pas le droit de faire ça non il fait bien pire que ça ça trouble tous les étudiants il dit non il faut le mettre statique les étudiants font oui et puis après ils ne comprennent pas que le champ est départagé entre plusieurs objets donc j'ai droit au champ statique mais il faut savoir ce que c'est qu'un champ statique pour pouvoir l'utiliser efficacement ok donc quand je regarde la déclaration de mon record j'ai l'intégralité de l'état de ce record sous les yeux je ne peux pas avoir d'autres états transportés par ce record et ça ça autorise le fait de dire dans ma classe business bah en fait cet objet city il est construit sur un champ qui s'appelle name ok donc là ça je n'en ai plus besoin voilà et ce name là je peux directement l'utiliser ici et là il n'est pas content parce qu'il y a d'autres choses parce qu'il y a une population il y a aussi une population donc il faut que je le mette là voilà là ce que je suis en train de dire c'est que mon objet city il est construit sur deux composants name et population s'il te plaît gentil compilateur déconstruis-moi cet objet et sors-moi l'état transporté dans deux variables qui sont name et population ça c'est un autre type de pattern et ça c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que maintenant si les données changent ça ne compile plus exactement si jamais on rajoute un troisième champ ça ne compile plus et ça va nous dire où aller modifier le code ok alors si vous avez de la copie défensive dans les accessoires de vos ricord parce que là là dedans j'ai des accessoires qui sont créés aussi et il y a quelquefois des endroits où je peux avoir envie de faire de la copie défensive quand j'appelle un accessoire d'accord donc si la valeur de name et de population sont récupérées pas par introspection dans l'objet record mais vraiment en appelant les accessoires donc si vous faites de la copie défensive cette copie défensive elle n'est pas bypassée elle est appelée ok donc ça c'est un deuxième type de pattern le premier c'est le pattern sur les types le deuxième c'est ce truc là ça s'appelle le record pattern donc le pattern sur les records et on va faire la même chose sur département parce que département il est juste construit sur un nom pour l'instant voilà appelle l'autre chose pour bien voir que c'est un nom de variable le token name département name dpt name voilà c'est un nom qui est effectivement ça n'a pas besoin d'être le même nom que le nom du que le nom du composant que vous avez déclaré dans le record c'est ça que tu veux dire oui c'est ça ok parfait variable exactement et donc maintenant j'ai mon switch qui marche toujours sur des patterns pas les mêmes types de patterns mais vous voyez que ces patterns ils sont beaucoup plus précis que les patterns précédents avant ce que je regardais juste c'est que j'avais une ville et sur cet objet ville j'avais une méthode named mais j'avais pas de détails sur la façon dont mon record ville enfin dans ma classe ville parce qu'à l'origine c'était une classe était modélisé maintenant avec ce pattern sur les records j'ai quelque chose qui est beaucoup plus précis je parle d'un objet département construit sur un composant qui est une chaîne de caractère et que j'interprète comme étant le nom de ce truc là ok et si je change de modèle sur département donc dans département je vais rajouter une liste de city parce que dans un département j'ai des villes ok je peux m'amuser à dire liste point maintenant je peux le faire parce que c'est une liste voilà je peux copier une liste avec un copy of comme ça je peux le faire comme ça non cities je crois que je peux le faire comme ça voilà donc là ce que je fais c'est que avant d'écrire liste point cities égale cities je modifie la valeur de l'argument qui m'est envoyé en faisant une copie défensive et si je veux vraiment être entre guillemets ceinture et bretelles je peux également surcharger liste de city cities ça ceinture pas enfin ça fait c'est pas d'un intérêt monstrueux ici non mais si c'est un tableau oui c'est un tableau oui si c'est un tableau tu seras obligé de dupliquer des deux côtés tu veux que je le mette sous forme de tableau comme ça ok comme ça ce sera utile voilà voilà mais qui utilise encore des tableaux de nos jours hein et comment est-ce que je vais me débrouiller pour faire ça clone appelle clone ah il y a une méthode clone sur le tableau c'est la seule méthode qui existe sur le tableau quelle horreur moi j'aurais voulu faire un stream tu n'as plus besoin du copier donc là j'ai cloné mon tableau avec un pattern magnifique ok et évidemment ce tableau il faut aussi que j'en fasse une copie défensive en sortie donc je vais la mettre dans voilà et là je peux mettre un ziz devant parce que maintenant tu fais attention à ton type de retour c'est pas une liste c'est un tableau de cities hop là voilà ok donc le premier c'est l'argument qui m'arrive du constructeur dont je modifie la valeur avant de le copier dans l'état vous voyez qu'au niveau de la coloration syntactique là si je mets ziz.cities là il va me faire une erreur de compile donc c'est vraiment pas là c'est pas le champ que je manipule c'est vraiment l'argument qui m'arrive du constructeur et puis ici donc je refais un clone d'accord donc là je suis content j'ai mon record et vous voyez que j'ai changé le modèle de données de mon département je lui ai rajouté un composant d'accord si je vais voir ce qu'il se passe au niveau de mon switch ben là maintenant j'ai une erreur de compilation parce qu'il me dit ah mais oui mais là tu me donnes un modèle de département qui est juste une chaîne de caractère ça correspond pas au modèle de record que j'ai donc là si je veux que mon code compile city cities voilà là maintenant mon truc compile donc ce record c'est peut-être pas un truc tout à fait indispensable mais vous voyez que c'est quand même extrêmement pratique et ça me permet d'avoir vraiment un contrôle très très fin sur la façon dont je vais pouvoir analyser le type exact que je reçois dans cet argument named et la façon dont je vais pouvoir le déconstruire aller chercher ses champs aller chercher l'état qu'il transporte et surtout si jamais j'ai un changement de modèle au niveau de mon modèle de données avoir un compilateur qui va m'aider en me disant attention à cet endroit là cet endroit là cet endroit là il faut refactorer le code parce que le modèle de données a changé et les switches ne sont plus corrects donc on a une espèce de 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 qui permettent d'implémenter cette approche nouvelle qui consiste à dire je ne veux plus mettre mes traitements métiers sur mes objets je veux les sortir de mes objets je veux les mettre du côté de mes modules métiers mais je veux garder la sécurité que le compilateur me donnait avant qui consiste à dire si je fais des changements je sais exactement où est-ce que je dois propager l'utilisation de ces changements au niveau de mon code métier voilà c'était la dernière étape je crois non tu peux mettre des var je peux mettre des var ce qui est à la fois une bonne idée et pas une bonne idée c'est pas une très bonne idée en fait parce que si jamais alors si vous utilisez des var ah ouais super var machin on fait comme du javascript c'est génial donc on adore vous aimez tout le monde aime le javascript et la façon dont il gère les types dont il gère pas les types je vais me créer un record de population parce que je trouve que la population c'est bien mais c'est encore mieux si j'en fais un record d'accord et puis je vais aller dans mon truc c'est dans city que j'ai de la population voilà je vais dire bah maintenant je vais donner un sens métier à cet entier je vais dire ça c'est une population et je vais dire si population point amount il faudrait mieux que tu le testes dans le constructeur là c'est pas une bonne idée de le faire ça là c'est exactement le code que tu montrais tout à l'heure je suis en train de valider que population est correcte au moment où j'utilise l'objet l'objet il a déjà été construit donc j'ai autorisé dans mon application à construire des objets invalides et maintenant le code client qui utilise ces objets qui est a priori plus nombreux que le code qui permet de les créer et bien il va falloir qu'il gère la mouise qui est transmite par les gens donc ça je vais je vais le couper je vais le garder là je vais peut-être juste faire un require non null sur population parce que ça ça a du sens de faire ça mais par contre c'est dans l'objet population que je vais il faut que je mette public population hop là et ici et là si amount est négatif à ce moment là je refuse de construire un objet population et maintenant tous les gens qui utilisent mon objet population ils savent ils savent que cet objet population est validé ok mais le problème d'utiliser les VAR c'est que maintenant comme c'est le compilateur qui fait l'inférence de type donc qui va qui va déterminer le type de population j'ai changé j'ai changé mon modèle objet mais j'ai plus d'erreur de compilation ok si j'avais gardé un int ici comme c'était le cas avant là au niveau de la compilation il m'a dit ah tu me dis que t'es un int et moi je vois un objet population le fait que je mets un VAR ici ah j'affaiblis en fait le travail du compilateur j'affaiblis le travail de vérification de la validation du modèle de données que j'utilise validation qui m'est offerte par le compilateur alors on a un autre truc également qui va arriver mais là je pense pas que ça va compiler parce que c'est dans aucune branche machin c'est de se dire l'objet population je l'utilise pas et donc je vais mettre un underscore à la place ok ou même je vais le mettre comme ça même sans mettre deux types ouais voilà ok ça c'est un type de pattern spécial qu'on va avoir qu'on devrait avoir en preview en 21 alors il est pas encore sur la branche donc je peux pas vous montrer que ça devrait ça va compiler il y a un moment ça va compiler pas aujourd'hui si tu mets des VAR tu peux mettre underscore underscore et ça va marcher ah oui non et là l'idée c'est de se dire je vais pas utiliser je ne vais pas utiliser le deuxième composant de city donc n'appelle pas l'accessor ne crée pas la variable n'appelle pas l'accessor etc parce que je vais pas l'utiliser ok c'est une façon de dire ce truc là je l'utilise pas c'est pareil c'est un peu comme le VAR si j'ai un changement de modèle que je change le type de mon deuxième composant son nom etc je suis en train de dire au compilateur t'es gentil tu m'as aidé mais maintenant nos chemins vont se séparer et en fait c'est pas une bonne idée à mon avis dans ce contexte là c'est pas une super idée il y a certainement des cas dans lesquels c'est une bonne idée dans ce contexte là c'est pas une bonne idée donc je vais revenir VAR cities VAR population et voilà et noter le underscore c'est pas que à l'intérieur des des records patterns ça sera pour n'importe quoi qui définit pas une API c'est à dire dans les catch dans les try parenthèse et ce genre de choses là mais pas dans les déclarations des méthodes là on veut des vrais noms parce que sinon quand on lit donc on comprend rien exactement on retourne sur les sites pour les dernières années il te manque le when t'as pas montré le when il y a deux trucs que j'ai pas montré j'ai un case nul aussi pour les couillons qui passent des nuls en paramètre non mais j'écris pas des insultes dans mon code je n'ai pas besoin du return voilà et si par exemple je peux également mettre des when ça c'est vachement pratique par exemple je peux faire un case city var name var population ok when name .equals oui wow population equals oui il voit que c'est une chaîne de caractères donc quand il s'agit de houdon voilà je vais retourner name aussi ce qui est vachement intéressant je peux retourner houdon directement je vais y arriver voilà ok vous avez la possibilité en fait avec le le pattern alors il y a des versions preview des patterns ça s'appelait des gardets de patterns et c'était un e un double e booléen mais qui n'était pas en fait un e booléen donc ça ça a été changé dans les dernières preview c'est devenu un when ce qui est probablement plus explicite mais en fait ça vous permet de gérer des cas particuliers si vous avez des cas particuliers à gérer notez qu'il faut le mettre avant parce que si vous le mettez après après celui-là là il va vous dire ah bah oui mais ce machin-là je vais jamais pouvoir l'atteindre parce qu'en fait le pattern précédent il domine celui-là le pattern précédent il va capter toutes les villes donc si après ça vous mettez un pattern qui est une ville à condition que le nom soit tel truc bah là en fait ce case-là il sera jamais utilisé donc il y aura effectivement oui c'est comme les catchs il faut les mettre dans le bon ordre exactement il faut mettre les plus précis d'abord et puis les plus généraux et ensuite voilà ok bon bah c'est cool on va sortir de ça ouais alors si je passe la question c'est si je passe la souris au niveau de population ouais ça c'est juste pour dire qu'il me suggère de nommer cette valeur cette variable ce truc-là ignore et il est content mais moi je trouve pas que ce soit une bonne idée donc je vais le mettre comme ça ok désactiver à la limite à la limite j'aimerais mieux le mettre ignore population mais je le vois déjà donc j'en ai pas spécialement besoin ça vaut le coup si c'était pas un var en fait le problème quand t'as un var c'est que comme tu perds le type tu es obligé de bien nommer tes variables tout à fait et ignore le problème c'est que tu es obligé de bien nommer tes variables c'est vrai que c'est un vrai problème ouais non c'est une bonne chose aussi c'est une très bonne chose non c'est pas facile c'est pas facile ok alors qu'est-ce qui nous attend pour le pattern matching hop là ouais donc si on si on l'idée du data orienté de programming c'est vraiment de dire mes données sont importantes là dans donc effectivement on a vu que si on définit les données sous forme de record on va pouvoir utiliser le record pattern qui va nous forcer à bien indiquer l'ensemble de tous les composants quand on va faire le switch et donc on va pouvoir détecter dès qu'il y a un nouveau composant qui est ajouté dès que les données sont changées d'accord et le compilateur il va se transformer en en votre maman préférée en vérificateur efficace en vous disant t'es sûr de ce truc là là ? d'accord on a les sealed type qui sont exactement la même idée mais non pas au niveau du nombre de composants qu'on met à l'intérieur d'un record mais au niveau du nombre de sous-types qu'on peut avoir donc ça permet donc de sceller le type en disant voilà quels sont tous les sous-types possibles d'accord les sous-types directs possibles et effectivement donc le record patterns qui détecte les modifications structurelles notez quelques petits trucs je sais pas si vous connaissez Phil Wadler il a une photo sympa c'est le monsieur caché derrière la barbe on a vraiment une une dualité entre d'un côté le polymorphisme et de l'autre côté le pattern matching quand on regarde le polymorphisme d'accord si on se place non pas en tant que la personne qui a créé la hiérarchie mais comme une personne qui peut utiliser la hiérarchie d'accord si j'ai des interfaces habituellement moi en tant qu'utilisateur de la hiérarchie je peux créer des sous-types d'accord par contre je peux pas ajouter des nouvelles opérations je peux pas ajouter des méthodes abstraites dans les trucs puisque c'est pas moi qui ai créé l'interface d'accord si vous regardez le pattern matching c'est le contraire on peut créer des nouvelles opérations facilement c'est facile de créer une nouvelle méthode avec un switch dedans d'accord par contre comme on a scellé l'interface d'accord on peut pas rajouter des nouveaux sous-types et malheureusement il y a aucune construction qui permet d'avoir les deux en fait d'accord historiquement Phil Wadler il proposait en fait de distinguer les langages qui étaient capables de faire soit ça soit ça en fait donc ça date de la fin des années 90 donc maintenant en Java on peut avoir les deux d'accord et on peut dire effectivement quand je passe à la caisse d'un 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 supermarché je vais pas le modéliser avec un truc comme ça que si je le modélise avec un truc comme ça ça veut dire que n'importe quel utilisateur il peut me rajouter un nouveau moyen de paiement d'accord quand on vous dit on peut payer en espèces ou en chèques vous pouvez pas sortir votre carte bleue et ça marche donc au-delà de cette notion de data orientée de programming le fait d'avoir des types scellés ça permet aussi de faire beaucoup moins de tests si mes types ils sont scellés mon compilateur il va vérifier les sous-types ma machine virtuelle va vérifier les sous-types donc ça veut dire que je n'ai plus à faire des tests sur et qu'est-ce qui se passe si ma classe est implémentée par machin d'accord donc le fait de dire ah bah c'est cool j'ai mon data orientée de programming avec mes types scellés je peux faire mes switch sur ces trucs là j'ai aussi le fait que je peux juste utiliser des types scellés pour dire non 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 il n'y a que moi qui ai le droit d'implémenter ces trucs là il n'y a personne d'autre qui va le faire et donc beaucoup beaucoup moins de maintenance sur ce genre de choses là donc autre chose qu'on veut faire dans le futur pouvoir faire des records patterns sur des choses qui ne sont pas des records des classes donc ce que je veux être capable de faire c'est faire un switch sur un point d'accord mais quand j'ai une classe je vais cacher quels sont les champs donc les trucs qui ne sont pas visibles donc il me faut une façon de dire d'accord on peut faire du pattern matching sur cette classe là donc la syntaxe qu'on a actuellement c'est une syntaxe proposée ça ne sera sûrement pas la vraie d'accord c'est avoir un mot clé particulier qui s'appelle ah tu m'as viré qu'est-ce que j'ai viré le slide il compile pas sur une syntaxe qui n'existe pas ah si tu peux changer ici il manque c'est matcher int machin et entre la parenthèse et la collade t'as point t'as le don de la classe c'est ce qu'on appelle un déconstructeur non pas point au sens espace point et p-o-i enfin le nom voilà il faudrait qu'on trouve un autre nom pour la classe oui c'est pas terrible donc ça va jouer le rôle d'un constructeur à l'envers un constructeur c'est quelque chose où on lui donne les différentes valeurs et il me crée l'agglomération de ces trucs là et là on veut faire l'opération inverse c'est à dire j'ai un point mon objet et je veux le voir comme les deux entiers d'accord donc je vais avoir une méthode spéciale qu'on appelle un matcher qui est capable de prendre un point que je peux appliquer sur un objet de type point et qui va me renvoyer un x et un y sur lesquels je pourrais utiliser le record pattern automatique ce qui veut dire aussi que je peux l'utiliser sur n'importe quel type d'état qui soit un état partiel ou même pas d'état du tout et le truc qui est génial on peut même l'utiliser sur des interfaces donc ça veut dire qu'on pourra faire du pattern matching sur map.entry pour extraire la clé et la valeur directement je crois que l'exemple map.entry il est plus loin on l'a derrière on veut être capable de faire ces trucs là aussi sur des noms c'est à dire au lieu de faire un matcher et avoir le même nom que la classe avoir d'autres noms et pouvoir faire un matcher sur optional.off ou optional.mt ici d'accord donc si on fait le case optional.off ça revient à appeler mon matcher qui est au dessus ici d'accord et ici on a quelque chose qui nous dit si c'est présent tu match si c'est pas présent tu match pas pareil ça sera pas forcément ces mots clés là et ce genre de choses là c'est juste pour vous donner une idée de comment ça marche d'accord et si on veut matcher MT on va pouvoir dire si c'est présent tu match sinon tu match pas on peut écrire le même genre de choses sur les futures également d'ailleurs voilà enfin sur tous les trucs qui ont qui se comportent comme comme des sous-types mais qui sont pas forcément des sous-types au sens où c'est implémenté par la même classe avec un boulet 1 ou quelque chose comme ça ou un énum qui dit si c'est l'un ou l'autre et ce genre de choses là enfin dernière chose on peut utiliser cette notion de record pattern aussi quand on fait des assignations c'est à dire dire quand j'ai un point je peux le voir comme des coordonnées x et y alors j'ai mis le beau mot clé let ici juste parce qu'il faut mettre un mot clé mais il n'y aurait peut-être pas de mot de clé d'accord donc de pouvoir déstructurer automatiquement et sortir les variables alors là ça vaudra plus le coup d'avoir des underscores pour dire je veux déstructurer mais le x m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est que le y d'avoir l'underscore ça vaut plus le coup ici ou effectivement être capable de déstructurer mon map.entry en disant moi ce qui m'intéresse c'est les clés les valeurs qu'est-ce que t'as d'autre dans un map.entry t'as que les clés et les valeurs de toute façon t'as que des clés et des valeurs t'en as pas d'autre mais donc ça fait trois endroits en fait où on peut utiliser des patterns le instance of les labels du switch et puis cette ah non ça fait même quatre parce que oui enfin bon ça fait trois il y a le for aussi enfin oui il y a le for qui peut contenir cet opérateur d'assignation qui va permettre de matcher en fait des variables avec ces patterns et de faire des espèces de pseudo déconstruction et puis au niveau des patterns on a le type pattern qui est déjà en finale en java si vous faites du 17 ou en 21 vous l'aurez il y a le pattern sur les records qui est encore une version preview qui sera finale normalement en 21 qui sera normalement finale en 21 oui tout à fait donc en septembre c'est sur les rails donc voilà septembre on l'aura et puis il y a ce matcher que vous avez vu qu'on peut rajouter ce qu'on appelle les name patterns à l'intérieur des classes le pattern sur l'underscore qui est le unname pattern mais qui n'a rien à voir et puis les patterns sur les les patterns sur les la déconstruction enfin sur les classes il y en a deux il y a les patterns qui ressemblent à des méthodes statiques mais qui en fait s'adressent à des instances et puis les patterns sur la construction de la classe directement sur le nom de la classe donc le pattern matching on n'est pas encore au bout il y a encore plein de choses à venir et plein de choses qui vont pouvoir être utilisées et ça ça conclut ce qu'on voulait vous raconter sur Amber et le pattern matching je pense que c'est probablement le bon moment pour se faire une petite pause café ouais vous trouvez aussi on continue tout de suite non ? pause café on reprend dans 20 minutes ça va ? donc on va passer à la deuxième partie de cette présentation où on va se focaliser sur le projet Valhalla alors le Valhalla c'est le paradis des guerriers dans les mythologies nordiques quand un guerrier s'est bien battu et est mort avec honneur sur le champ de bataille il atteint le Valhalla donc j'ai tendance à ne pas trop voir le rapport avec voilà et en fait le projet Valhalla il reprend encore une idée qui n'est pas une idée nouvelle on se demande s'il y a des idées nouvelles en fait dans tout ça peut-être l'idée nouvelle c'est dans l'assemblage de tout ça si je pense que c'est ça surtout et en Java on repompe oui oui en Java on aime bien repomper qui vient de ce livre-là voilà alors ce bouquin-là je ne vais pas vous en parler beaucoup si vous ne le connaissez pas lisez juste le préambule le reste ne sert à rien si vous ne le connaissez pas c'est pas grave si c'est grave non demandez à quelqu'un juste à côté de vous il va vous expliquer voilà que vous vous trompez en ne le connaissant pas si vous l'avez si vous l'avez et que vous ne l'avez pas lu bah lisez-le si vous l'avez lu et que vous l'avez oublié bah relisez-le voilà ok et dans l'introduction de ce truc-là alors c'est vrai que l'introduction est très intéressante parce que dans l'introduction de ce truc-là il est écrit cette chose-là c'est la page 20 donc il y a un truc avant enfin il y a 19 pages avant grosso modo en fait plus parce que ça enfin bon bref donc tout le précédent donc les 19 pages précédentes nous amènent au deuxième principe du design orienté objet donc on parle vraiment de principe du design orienté objet principe de la programmation objet c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire de la composition que de l'héritage ok et c'est un principe qui est un peu bizarre parce qu'on pourrait se dire la programmation objet c'est on utilise l'héritage et l'extension etc et puis là on vient de vous dire dans la partie précédente il faut faire des records qui sont finaux il faut faire des classes finales il faut faire des types scellés donc sceller vos hiérarchies d'objets ce genre de choses il faut arrêter de mettre trop de méthodes dans les objets il vaut mieux les mettre à l'extérieur des objets dans des switches plutôt que de les mettre quand on modélise des données quand on modélise des données il faut séparer la modélisation des données et les traitements métiers c'est ce qu'on vous dit et puis en fait c'est quelque chose qu'on sait depuis le début puisque dans ce livre qui est un peu le livre séminal il date de 94 je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas nés en 94 il date d'avant Java aussi tout est écrit en C++ tout est écrit en C++ qu'il n'y avait pas de Java et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que personne ne suit ce principe c'est même pire que ça si on regarde deux chapitres après ils ne suivent même pas leurs propres principes alors si on regarde deux chapitres après le template c'est parce que tu as juste lu les deux premiers chapitres enfin quand tu regardes il en reste 21 des chapitres après le deuxième et en fait la plupart des designs patterns qui donnent s'appuient sur l'héritage plutôt que sur la composition on peut les écrire avec de la composition surtout avec des lambda avec ces choses là chose qu'on n'avait pas à l'époque en Java on n'avait même pas Java mais malgré tout c'est vrai que les designs patterns qui présentent et les implémentations qui proposent s'appuient plus majoritairement sur l'héritage plutôt que sur la composition mais aujourd'hui on est quand même assez longtemps après ce truc là 30 ans 30 ans pas tout à fait 29 et on se rend compte que en fait on suit ça reste très difficile de suivre ce principe et pourquoi est-ce que ça reste difficile de suivre ce principe c'est parce qu'en fait la modélisation quand on écrit du code c'est quelque chose qui a un coût ok tout à l'heure on écrivait des cities puis on avait un entier population dans notre objet city et puis je l'ai transformé en objet en record population qui encapsulait juste une city donc grosso modo on est passé d'une situation où on avait un tableau d'int qui s'appelle population et mon tableau d'int il s'appelle population et c'est ça qui c'est que je manipule des valeurs entières qui représentent en fait la population de mes villes et puis ces populations si je veux en faire la somme je vais itérer sur ce tableau et puis accumuler la somme je peux aussi l'écrire avec un stream ce qui éventuellement peut être plus lisible que de l'écrire avec une boucle fort mais ce faisant si je m'intéresse aux performances de mon application je perds pas mal en performances parce que je vais boxer les choses etc ça va moins vite ça va encore à peu près mais ça va quand même moins vite mais ce que je voudrais vraiment écrire si je voulais l'écrire comme tout à l'heure avec Derricorn je l'écrirais vraiment comme ça j'aurais un objet qui s'appelle population qui modélise une population je pourrais mettre ces objets dans un tableau et puis idéalement j'aurais une méthode add sur cet objet qui me permet d'ajouter deux populations l'une à l'autre pour créer un nouvel objet population et puis pour calculer la somme de mes populations je pourrais l'écrire avec un stream et avec un reduce et là par contre ça coûte cher et pourquoi je le fais pas parce que ça coûte cher en termes de performance je crée des indirections dans tous les sens je crée des objets partout et comme on l'a vu tout à l'heure tous ces objets ils ont des headers et là en l'occurrence pour l'objet population le header il va être plus gros que l'entier que je transporte je perds sur les deux tableaux parce que j'ai le header j'ai ce pauvre entier qui fait 32 bits et puis après j'ai un truc pour aligner les bits on va voir ça dans un instant ok il empêche qu'à droite j'ai un code qui est plus lisible parce qu'il m'explique ce que je fais j'ai pas besoin d'écrire des commentaires pour savoir que ce que je somme ce sont des populations d'accord alors que dans le code de gauche soit je m'appuie sur le nommage de mes variables correctes soit je m'appuie sur les commentaires et ça c'est pas bon du tout quand je m'appuie sur les commentaires ça veut dire que mon code est pas lisible tout le monde dit il faut absolument écrire des commentaires non c'est pas vrai arrêtez d'écrire des commentaires écrire du code lisible je trouve que c'est bien plus dur donc les gens écrivent des commentaires voilà si je veux m'amuser à faire des histogrammes sur mes populations je veux calculer la population par ville et mettre ça dans une table de hachage donc ce qui représente un histogramme si je modélise pas je vais avoir une map de chaînes de caractère et d'entiers super lisible plutôt que d'écrire une map d'objets qui sont des villes et de valeurs qui sont des populations qui sont en fait éventuellement des sommes de populations d'accord mais cette modélisation là c'est pareil c'est quelque chose qui coûte cher qui coûte cher à la fois en occupation mémoire et également en temps de traitement voilà le premier objet de Valhalla c'est de se dire qu'on va faire les choses au niveau de la JVM au niveau du bytecode d'abord en mettant des informations et ensuite au niveau de la JVM c'est à dire que la JVM va prendre ce bytecode et va pouvoir le transformer de façon enfin code assembleur de façon efficace pour ne plus avoir à choisir entre la lisibilité du code et les performances que l'on va avoir l'objectif c'est vraiment de se dire on va essayer de faire en sorte que les abstractions la modélisation qu'on va écrire cet objet population qu'on veut créer en fait il est le même coût en termes d'exécution les performances soient équivalentes au fait de manipuler des entiers alors au tout début de Valhalla il y avait un moto qui était codes like a class donc on écrit du code avec des classes de la modélisation qui est claire qui donne un sens métier à notre application au code qu'on écrit et puis ça va s'exécuter comme si c'était des entiers works like an int et notamment avec les mêmes performances que les entiers alors ce moto il est en train d'être abandonné parce que ça va on a quand même besoin parce que les gens ils aiment bien nul ouais en même temps c'est la première exception qu'on prend en java donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgie en fait dans la nul pointeur exception ça c'est vrai ce que je veux essentiellement c'est que le code de droite s'exécute à la même vitesse que le code de gauche ok et ça c'est ce que fait Valhalla alors Valhalla le fait j'ai envie de dire Valhalla le fait aujourd'hui presque la VM le fait le problème c'est qu'on n'a pas le langage et on n'a pas le compilateur mais heureusement on a Rémy qui permet de remplacer tout ça et on va quand même pouvoir vous montrer les performances qu'on a aujourd'hui sur les versions early access de la machine virtuelle de Valhalla voilà donc si on regarde il va falloir qu'on sépare un petit peu les choses c'est le truc qu'on s'est rendu compte alors notez Valhalla ça date d'il y a longtemps je crois que le premier meeting date de 2016 il est dans un slide plus loin le premier meeting et on va séparer un peu la façon dont ça marche sur la pile et la façon dont ça marche en mémoire parce que c'est pas exactement les mêmes problèmes mais ce qu'on aimerait bien c'est que quand on fait des calculs d'accord on n'est pas le coup de l'abstraction on puisse modéliser les choses avec des objets avec des records avec du métier d'accord que je ne me traballe pas avec un int mais que j'ai mon objet population et que par contre j'ai pas d'allocation magiquement tout se retire d'accord donc j'écris le code avec des objets et en termes d'exécution d'accord j'ai plus mes objets donc ça c'est un premier but j'ai un second but qui effectivement quand je stocke en mémoire quand je stocke sur la heap je vais vouloir ne enfin utiliser moins d'informations c'est à dire virer les pointeurs qu'est-ce que j'aimerais faire j'aimerais que quand j'utilise un optional ça ne me coûte rien d'accord optional c'est juste fait pour embêter l'utilisateur de votre API pour lui dire fais attention nul là d'accord j'aimerais bien que quand je crée des builders je puisse faire des vrais builders pas des builders où je réutilise l'objet et je mute à chaque fois non des vrais builders où ça recrée un nouvel objet à chaque fois d'accord comme ça je n'ai pas d'état c'est vachement plus facile à écrire j'aimerais pouvoir dire mon logger je fais un warning puis je fais un on machin bidule message et ainsi de suite je chaîne mes machins c'est des nouveaux objets qui sont créés à chaque fois mais je ne paye pas le coût de création des objets à l'exécution d'accord je voudrais être capable de dire j'ai un objet complexe j'ai un objet moi d'accord sans payer le coût à l'exécution de la surcouche autre chose sur la pile sur le tas pardon d'accord ici c'est la représentation d'un tableau d'entier enfin d'integer des entiers objets donc c'est assez marrant quand on regarde tous mes objets donc les tableaux on est d'accord c'est des objets aussi ils ont un entête dans cette entête là on a stocké la classe on a des trucs pour le GC on a des trucs pour le Hcode aussi ce truc là si vous regardez par défaut ça fait 32 bits plus 64 bits ou si vous avez des HIP qui font plus de 32 gigas 64 bits plus 64 bits parce qu'on a deux informations on a le pointeur de la classe et après on a des informations pour le reste donc quand je prends un entier un petit int là mon truc en blanc ici mon IDR il est plus grand d'accord que la taille de mon int si vous regardez et c'est pire que ça en plus je dois aligner les valeurs sur 64 bits dans le cas où j'ai des doubles ou des longues donc j'ai aussi en plus du gris là d'accord parce que quand je vais faire une allocation il faut que mes trucs soient alignés donc si vous regardez pour un entier j'ai trois fois l'espace qui est occupé juste pour un objet d'accord entre le header d'un côté et l'alignement de l'autre et ça pour l'ensemble de tous mes integers d'accord donc si on compare avec un tableau d'entier ça fait un peu mal aux fesses c'est pas très très grave puisque on est habitué en Java qu'on utilise beaucoup de mémoire mais en fait on voit le problème ici de l'utilisation de mémoire donc c'est l'autre truc que j'aimerais bien j'aimerais bien pas payer le coup en termes de stockage mémoire d'accord voilà donc Valhalla c'est un c'est un peu le centre de projet final où après avoir bien bataillé avec le projet on pourrait aller mourir tranquille pourquoi ? parce qu'on veut pas détruire tout le modèle existant pire que ça on pourrait pouvoir être capable de réutiliser les codes qui existent déjà et pas inventer un nouveau monde on en est déjà à 5 prototypes qui existent on est en train de faire le 6ème d'accord James Gosling il avait dit oh faites attention quand vous le démarrez ça sera 5 PhD les uns à la suite des autres on a déjà dépassé ça ce qu'on essaye d'avoir maintenant c'est le 6ème prototype qui s'appelle l'LW5 sorti sous forme de preview feature dans pas trop longtemps d'accord dans pas trop longtemps ça veut dire dans les deux ans à venir on parlera de ce truc là après un petit peu plus tard donc on a un petit problème technique que mentionnait José c'est que le prototype qu'on veut vous montrer qui est celui qui va sortir la machine virtuelle a été modifiée mais pas le confilateur donc vous pouvez pas l'utiliser donc j'ai réécrit un truc qui prend du code avec des annotations et qui réécrit le bytecode pour que la machine virtuelle fonctionne donc vous pouvez tester on vous indiquera le lien ou regarder les choses mais techniquement la syntaxe qu'on va vous montrer n'est pas celle qu'on a utilisée dans le prototype parce qu'on a utilisé des annotations parce que le compilateur n'est pas encore prêt et puis on verra il y a certains endroits où effectivement on a des problèmes de l'utilisation encore donc l'exemple qu'on va utiliser c'est j'ai une ville avec un nom et une population j'ai un tableau de ville et je veux calculer la population totale avec ce genre de choses là si je regarde en mémoire ce que ça donne j'ai un beau tableau de pointeur d'accord avec et le nom et l'entier correspondant à la population donc ici je suis en train en train de modéliser mes populations avec un entier d'accord et on va comparer ça à l'autre version l'autre version j'ai un record population d'accord je veux un objet métier correspondant à ma population j'ai toujours j'ai toujours mon tableau de city mais par contre en termes de code si je parcours des populations et que je somme des populations je dois faire des new et je dois faire des add d'accord si on regarde en mémoire c'est quoi la différence bah en mémoire population ça devient un objet d'accord avec un lien sur la classe et mon entier donc j'ai une sorte de double indirection quand je vais accéder à quelque chose d'accord donc si on compare les deux choses c'est quoi mon surcoût ici bah j'ai des new ici alors j'ai écrit le add déplié d'accord le code du add qui fait un new et qui fait la somme des deux des deux trucs donc j'ai un ensemble de new notez que ce new là il n'est pas très grave celui là il m'embête un peu plus puisqu'il est à chaque tour de boucle d'accord et ce que j'aimerais bien c'est que ça soit le même coût donc j'ai deux choses si on regarde j'ai un problème pour le stockage d'accord et j'ai un problème en termes d'exécution en termes d'allocation d'accord donc j'ai deux effets différents pour les opérations sur la pile bah j'ai des instructions supplémentaires vous êtes d'accord qu'on s'en fout des new en java ça va vite après il y a le garbage collector derrière qui est lent mais les new ils vont vite si vous regardez d'accord donc j'ai des instructions supplémentaires parce que il va falloir que je fasse mes new et à chaque fois que je veux accéder à quelque chose il va falloir que je suive les pointeurs d'accord et j'ai en termes de layout en termes d'utilisation de la ram un coût supplémentaire avec le header et les pointeurs d'accord alors on sait que c'est deux problèmes qu'on peut résoudre séparément on a un truc qui s'appelle l'escape analysis je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais c'est quelque chose qui est fait de façon routinière dès que vous utilisez par exemple une boucle fort sur une collection je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question quand vous faites une boucle fort sur une collection il appelle un itérateur donc ça veut dire qu'on doit allouer l'itérateur donc on a une allocation mais en fait la machine virtuelle a une analyse particulière au niveau du JIT qui va essayer de virer les allocations en disant si je vois la création et si je vois la dernière utilisation alors je suis capable d'éviter l'allocation alors comme on évite l'allocation on prend tous les champs et on les met dans des registres donc au lieu d'allouer l'objet et de garder un pointeur dessus on prend toutes les valeurs et on les stocke dans des registres d'accord auquel cas on ne fait pas d'allocation donc on peut résoudre le problème de faire trop d'opérations sur la pile sans résoudre le problème du mémorier layout d'accord on a déjà une analyse qui existe malheureusement cette analyse elle ne marche pas super super bien d'accord donc un des trucs de Valhalla ça va être faire en sorte qu'on ait la garantie que cette analyse marche correctement d'accord il manque un L et donc c'est deux choses qu'on va traiter de façon séparée qui sont dans un premier temps ce que je veux c'est accélérer l'exécution des programmes et dans un deuxième temps je veux stocker de façon compacte les informations donc pour ça on va introduire la notion de value class alors c'est quoi une value class si je veux être capable de dire je ne fais pas d'allocation et je prends toutes les valeurs et je les stocke directement dans mes registres d'accord ça veut dire que je ne dois pas avoir de notion d'adresse en mémoire parce que si j'ai une notion d'adresse en mémoire alors je dois garder les adresses en mémoire quelque part par exemple si je fais égal égal sur mon objet ça compare les adresses en mémoire donc ça va être assez embêtant d'accord toute l'idée de ma notion de value class c'est de dire je veux des instances d'objets je veux vraiment que ça soit des instances je veux vraiment les manipuler comme des instances mais à l'exécution je ne veux pas avoir des adresses en mémoire à l'exécution je veux prendre toutes les valeurs et directement les stocker d'accord alors noter on peut se dire ça ressemble vachement au struct en C oui en partie d'accord cette notion de ce que je veux c'est me balader avec l'agrégat des valeurs et non pas une adresse en mémoire quelque part alors on veut que ça hérite toujours de java langues object parce que sinon on ne peut même pas faire de print de ces trucs là d'accord on veut que ça implémente des interfaces parce que sinon on ne va pas pouvoir les utiliser assez rapidement on veut que on puisse définir des méthodes des champs des classes internes et ainsi de suite on veut que les valeurs soient des références on veut que ça reste des références on veut que ça soit une optimisation mais qu'on reste dans notre monde de références la machine virtuelle va optimiser les choses mais quand on va écrire le code on va faire des new exactement de la même façon que le reste c'est juste que le new ne va pas se transformer automatiquement jaloux de la mémoire sur le tas d'accord pas d'adresse en mémoire comment on déclare une value class c'est super simple on colle value devant classe et oh magie on a déclaré une value class ça ça fonctionne avec l'actuelle version early access de Valala que vous pouvez télécharger donc si vous écrivez ce code là que vous le compilez avec ce compilateur là ça va effectivement compiler par contre si vous l'utilisez dans un IDE vous allez avoir du rouge partout ça va être infernal d'accord et donc l'optimisation qui consiste à dire sur ma pile je ne stocke pas un pointeur mais je récupère directement toutes les valeurs des champs c'est ce qu'on appelle la scalarisation c'est pas moi qui ai inventé le nom c'est comme ça que ça s'appelle le fait de trier au lieu de prendre mon objet je prends toutes les valeurs et je les ramène directement donc sur la pile l'idée c'est que ma machine virtuelle elle remplace mon instance directement par toutes les valeurs des champs d'accord notez que je ne peux pas faire ça dans tous les cas je peux faire ça que si jamais mon instance elle n'est pas nulle parce que si mon instance elle est nulle en fait elle n'existe pas vraiment donc il n'y a pas de champ d'accord donc je ne peux pas le faire donc l'idée c'est sur la pile si j'écris population population égale new population de 23 à l'exécution c'est équivalent à écrire int population égale 23 d'accord notez en termes d'exécution quand je suis à l'intérieur d'une méthode quelques petits trucs les champs des value class doivent être non modifiables je ne peux pas avoir des value class avec des champs modifiables alors ça si on réfléchit c'est assez simple on est en train de dire je ne veux pas envoyer une adresse en mémoire mais je veux prendre directement tous les champs et les balader d'accord si je balade des champs il faut que moi en tant qu'utilisateur je ne vois pas la différence entre me balader avec une adresse ou me balader avec des champs d'accord or il y a une différence fondamentale si je modifie un des champs si je me balade avec l'adresse ça modifie le champ en mémoire donc je vais voir tous les autres qui pointent dessus ils vont voir la différence tandis que si je me balade avec les champs sur la pile et que j'en change un je ne vais pas voir les changements d'accord donc un value class a forcément tous ces champs non modifiables d'accord tous les champs doivent être finales parce que sinon la machine virtuelle n'est pas capable sinon la machine virtuelle elle devrait dire quand celui-là il est modifié il faut que je recrée l'objet en mémoire en fait finalement pour pouvoir voir les modifications par tous les autres d'accord donc techniquement tous les champs doivent être finales en fait ce n'est pas suffisant parce que tout le monde sait que quand on déclare un objet avec tous ses champs finales il y a un endroit en java où mon objet il est quand même modifiable quelqu'un sait non en collection c'est toujours tout modifiable enfin ça dépend lesquelles non quand je crée une classe d'accord et j'ai un champ qui est marqué final il y a un endroit où je peux changer sa valeur dans le constructeur forcément dans le constructeur je peux changer la valeur donc si vous regardez mon objet il est non modifiable sauf dans le constructeur et ça c'est embêtant parce que si on veut faire des optimisations il faut que ça soit non modifiable partout donc on va tricher d'accord comment on triche bon on va réécrire les constructeurs parce qu'on ne veut pas embêter les gens sur ce sur ce léger détail technique donc quand on écrit une value class avec un constructeur comme ça où on écrit this.population égale population d'accord le compilateur transforme ce constructeur là en une méthode statique avec le beau nom new c'est parce qu'on les voit dans les stack trace que je vous dis que ça s'appelle new d'accord et j'ai deux nouvelles opérations qui ont été ajoutées une qui s'appelle aconstinit alors là je vous ai écrit le bytecode comme si c'était du code java pour que vous voyez à peu près le aconstinit qu'est-ce qu'il fait il initialise avec toutes les valeurs avec que des zéros d'accord donc des nuls et ainsi de suite si c'est des objets et withfield qu'est-ce que ça fait ça prend l'objet ça recrée un nouvel objet en changeant une des valeurs donc ici ça va changer mon champ pourquoi c'est population pour un value mais bon c'est pas grave ça va changer value qui est ici de mon objet tmp1 donc en fait on recrée un nouvel objet à chaque fois qu'on fait des modifications dessus si je recrée un nouvel objet à chaque fois que je fais des modifications dessus mon objet est vraiment non modifiable du point de vue de la machine virtuelle mon objet est non modifiable ça veut dire que je peux voir mes constructeurs qui sont maintenant des méthodes statiques comme complètement non modifiable notez que ça veut dire que si vous prenez ziz et que vous l'envoyez à quelqu'un à l'intérieur du constructeur ça compile plus mais personne fait ça personne prend un ziz à moitié initialisé pour l'envoyer à quelqu'un enfin ça dépend si vous aimez les bugs ou pas on a quelques petits problèmes techniques on a un certain nombre d'opérations qui nécessitent d'avoir l'adresse en mémoire ou qui nécessitent d'avoir un header et ces opérations là on ne va plus pouvoir les faire alors bien sûr on veut que le code continue à fonctionner si c'est possible donc qu'est-ce qui se passe si on fait un égal 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 c'est censé tester les adresses mais là on a des objets qui n'ont pas d'adresse donc on va tester les champs c'est une sorte de égal égal on ne peut pas planter parce que la première version du prototype elle plantait dès qu'on faisait un égal égal et en fait on ne peut rien faire en java si on plante dès qu'on fait un égal égal dans toute librairie quelque part il y a un égal égal qui traîne d'accord donc quand on fait un égal égal sur une value class à l'exécution il va comparer tous les champs ce qui est cool bon ça va troubler tous les tous les jeunes parce que maintenant le égal égal va presque marcher notez que quand on compare les champs si à l'intérieur de mon value class j'ai un objet qui est un pointeur il compara toujours les pointeurs donc ce n'est pas un vrai equal il marche hot d'accord ça va marcher si mes champs sont des trucs si à l'intérieur de mon value class j'ai que des primitifs en fait système.identity.hcode je ne sais pas si c'est une méthode que vous connaissez si vous ne la connaissez pas ce n'est pas grave je ne l'utilisez pas d'accord alors c'est censé renvoyer la valeur de hashcode si jamais vous ne faisiez pas un override en changeant la méthode hashcode vous vous êtes peut-être posé déjà la question quelle est la valeur de hash qui est envoyée si on il tire une valeur aléatoirement en fait et cette valeur là elle est stockée dans le header donc on a un problème comme on n'a plus de header on ne peut pas donc comment est calculé le identity hashcode pour les value class on hash les valeurs des champs comment les champs sont non modifiables on aura toujours la même valeur d'accord donc ça va toujours marcher qu'est-ce qui se passe quand on fait un synchronize sur une value class ben synchronize ça utilise l'adresse de l'objet et on n'a pas d'adresse donc on plante juste violemment en disant si tu fais des synchronizes fais-le sur des objets que tu connais ne le fais pas sur n'importe quoi c'est une mauvaise pratique mais de toute façon vous ne faites plus de synchronize d'accord c'est les librairies en dessous qui le font et on a le même problème avec les wick références on peut demander des références faibles d'accord donc des références qui ne sont pas comptées par le GC mais qui sont des pointeurs et je ne peux pas créer des pointeurs sur un objet qui n'a pas d'adresse en mémoire parce que ça n'existe pas donc c'est pareil on plante avec une nouvelle exception qui s'appelle identity juste un petit truc sur les égal égal ça veut dire que maintenant égal égal il est lent avant égal égal c'était comparer des adresses en mémoire c'est rapide mais maintenant mon objet ça peut être une value class et donc je vais comparer les champs pire si un de mes champs contient lui-même une value class je vais comparer les champs des champs des champs des champs d'accord c'est gentiment récursif donc arrêtez de me faire des égal égal dans l'equals notez que vous ne devez pas le faire on a déjà tous ces problèmes là avec les égal égal sans les value class je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qui se passe quand je fais un égal égal et que ça marche dans vos equals mais ça nique la prédiction de branchement en règle générale parce que souvent ça ne marche jamais le égal égal ça ne marche que dans un cas de temps en temps donc pour le CPU c'est hyper dur à prévoir donc en règle générale ça nique les prédictions de branchement pire que ça le code n'a peut-être jamais été exécuté donc dans ce cas-là la VM n'a pas généré le code assembleur et donc là vous devenez déoptimisé tout votre code quand le égal égal il est vrai d'accord et en plus on a des problèmes avec les GC parce que le égal égal coûte rien ce n'est pas vrai avec les GC modernes donc arrêtez de me faire des égal égal dans vos equals vos applications seront plus rapides et quand il y aura des value class vous n'aurez pas pris une mauvaise habitude et en plus on a un beau pattern pour le equals alors bien sûr on peut l'écrire comme ça parce que c'est comme ça qu'on doit l'écrire d'accord notez qu'on peut aussi écrire des value record si vous voulez d'accord de la même façon qu'on peut écrire value class on peut écrire value record et puis ça marche tout seul mais effectivement si vous voulez écrire des equals le seul truc qu'il faut retenir de cette présentation non je rigole écrivez-les comme ça ne me mettez pas un égal égal en plein milieu du truc en termes de performance c'est affreux bien sûr on leur a dit au moins une fois qu'il ne faut pas faire de égal dans les equals mais arrêtez vraiment les gens ne le croient pas oui mais les gens ils ne testent pas les perfs non plus alors les gens ne testent pas les perfs nous on va tester un petit peu de perfs alors je vais commencer par vous montrer comment on s'y est pris pour tester les perfs de sorte que vous puissiez le faire vous-même donc le premier truc que j'ai fait c'est que quand j'ai fait qu'on a fait parce que ça c'est surtout toi qui as écrit cette partie là du truc le com github forax civilizer c'est l'espèce de rewriter magique le réécrit le ré je ne sais même pas comment le dire le truc qui réécrit le bytecode le truc qui réécrit le bytecode et qui permet en fait d'utiliser une VM Valala tant que le compilateur n'est pas encore ajouté tant qu'on n'a pas encore le compilateur et surtout pas le support dans l'IEE pas avoir le support dans l'IEE ça c'est vraiment pas marrant ok donc tout ce code là il est là je ne vais pas vous le montrer spécialement ce que je vais vous montrer c'est les différents benches qu'on a fait et les différents benches qu'on a fait c'est en fait essentiellement voilà je vais vous montrer ça c'est des benches dit qu'on utilise avec JMH s'il y a des gens parmi vous qui font des benches en faisant des systèmes que rente time millis ou système nano time ou des trucs comme ça donc les benches que vous faites ne vous disent rien essentiellement c'est des trucs qui ne marchent pas il ne faut pas faire ça il n'y a qu'un seul outil pour faire des benches en Java c'est JMH qui est ce machin là et donc ce qu'on teste c'est ce genre de méthode alors il faut décommenter benchmark évidemment voilà pour que ça marche et donc ce truc là ça devient un bench sauf qu'on veut le compiler avec enfin on veut le compiler on veut générer le bytecode que le compilateur de Valhalla aurait généré ok alors pour faire ce genre de choses donc ça c'est du code Java classique qui ne va pas besoin on ne va pas avoir besoin de le transformer en revanche dès qu'on va commencer à vouloir faire des value types si je vais dans data ici ça c'est un value record ok c'est mon value record population il a sa méthode add il a sa méthode statique 0 etc pour que je puisse faire le population.a pour que je puisse faire des reduce dessus comme je n'ai pas le mot clé value si j'essaie de mettre un mot clé value ici évidemment ça va un peu quand je dis le code c'est très pénible de décrire ce genre de code dans l'IDE c'est vraiment très pénible c'est pas juste là que ça ne marche pas c'est vraiment nulle part que ça marche quand on fait ça donc on remplace ce value par une annotation qui est une annotation de l'outil que tu as développé Rémi qui s'appelle vrt.value j'ai fait le truc qu'on ne doit jamais faire parce que normalement on n'utilise pas une annotation pour changer la sémantique du code oui tout à fait normalement voilà et c'en fait en fait donc du coup le compilateur normal va générer du bytecode avec cette annotation dedans ok il y a une autre annotation aussi qui est primée dont on va parler un peu plus tard mais que je vous montre maintenant parce qu'on ne va pas la remontrer après on n'est pas là elle est là ok qui est 0 default voilà donc on a deux annotations value et 0 default on va parler de 0 default dans un moment donc ces deux annotations value et 0 default sont posées sur les différents records qu'on crée enfin les différents types qu'on crée et sont présentes dans le bytecode et du coup l'outil que tu as écrit Rémi va analyser ce bytecode rechercher ces annotations et quand ces annotations sont trouvées ça va transformer le bytecode qui est associé à cette classe et rajouter les instructions de bytecode de Valhalla pour que la machine virtuelle Valhalla exécute ce bytecode comme si ça avait été en l'occurrence un value type ou ici un value type default instance value type ok voilà alors je peux vous montrer comment ça fonctionne je vais juste le lancer une fois vous allez voir c'est voilà je vais aller dans maven alors il y a un truc maven etc vous irez voir ça sur github et dans le life cycle je vais commencer par faire un clean parce que quand on fait du maven il faut toujours commencer par faire un clean voilà tu es en train de me dire que tu vas lancer tes tests de performance sur ton laptop non je vais lancer package et je vais m'arrêter là d'accord ok je vais juste lancer le package donc là il va faire la compilation donc générer la première version du batchcode ça commence bien donc ça va pas aller beaucoup plus loin je sens c'était pas la bonne version du JDK si ton require identity ne marche pas dans file dans file project structure ah bah oui c'est un JDK20 évidemment c'est JDK20 voilà là qu'il me faut apply ok mais maven c'est ce qu'il a utilisé mais maven il est censé le faire tout seul t'as changé non c'est bon c'est celui-là qui l'a pris par contre du coup il va pas faire le clean avant voilà donc là il n'y a rien qui va marcher ah bah oui parce que hop tu sais quoi vas-y recommence ça c'est la démo d'avant ah c'est la démo d'avant d'accord on a tout mis dans le même projet on aurait jamais dû faire ça on aurait dû avoir deux projets ah c'est bon ça a fonctionné donc là si je cherche si je cherche le type default value par exemple alors c'est dans data voilà si je cherche ce type là donc il s'appelle default value population je vais aller chercher là-dedans bah oui je l'ai fermé exactement ce que je voulais faire hop là comme ça donc là j'ai toute la transformation du bytecode qui est écrite ici donc je vais chercher euh c'était quoi c'était default value default value comme ça non c'est pas comme ça il est là c'est ça que je cherche voilà là il y a toutes les classes qui ont été compilées par Maven ça c'est les premières hop 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 voilà et ici vous avez la transformation du bytecode donc le ton analyseur l'analyseur que tu as écrit a détecté que cette classe là data region c'était une classe de type 0 default et donc va générer le bytecode qui correspond à une data class enfin une value class de type 0 default qui est une notion valala dont on va parler dans un instant bref on s'est amusé on peut juste en montrer une autre si je vais chercher sur cvalues donc là j'ai juste des values class des values class simples qui sont pas des values class 0 default et ça c'en est une hop là voilà le bytecode qui est là donc le type city dans 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 cette classe là donc le type city il est quelque part il est pardon il est là voilà donc city c'est bien un value record et donc l'analyseur a bien repéré que le type city c'était un value record et a généré au niveau du bytecode le bon bytecode pour pour la machine virtuelle valala donc une fois qu'on a ce bytecode donc il y a jmh qui est passé qui a généré son propre code ce rewriter de bytecode qui est passé qui a transformé tout le bytecode pour en faire du bytecode valala et tout ce machin là il faut le faire fonctionner dans la machine virtuelle valala et la machine virtuelle valala c'est celle qui utilise ce projet donc à partir de là on peut aller chercher classiquement enfin si vous avez déjà fait fonctionner du jmh ça c'est le benchmark.jar donc qui contient toutes les classes que vous voulez bencher vous avez juste à exécuter ce jar là java-jar benchmark.jar avec les options d'exécution de la machine virtuelle valala donc il y a un moins moins x6 je les ai rentrés dans les tests ah oui tu les as mis dans les benches dans la bench donc on n'a même pas besoin de faire ça voilà c'est ce machin là ce truc là plus le enable preview parce qu'évidemment il y a du preview aussi sinon ça serait pas drôle et donc ça ça vous permet de générer les benches qu'on va vous montrer ok alors évidemment regarder des benches parce que lancer un bench ça prend combien d'heures c'est c'est quelques heures de toute façon donc c'est pas quelque chose qu'on peut montrer en interactif sans perdre dans une certaine mesure l'intérêt de l'auditoire c'est dit correctement si je le dis comme ça ouais et puis le faire sur un truc qui est un laptop qui en plus est relié au vidéoprojecteur je sais pas ce que ça donne exactement comme résultat ah bah ça va donner n'importe quoi si moi je sais je peux te le dire si vous faites vos benches il faut faire ça sur une machine fixe de préférence un laptop essentiellement parce qu'un laptop si jamais ça pardon ? un desktop oui une machine fixe donc un desktop par rapport parce que t'as dit laptop mais c'est pas grave un pc si c'est pas des manches si c'est PC oh le bol voilà ça coûte moins cher et pourquoi ? parce que dans les pc portables vous avez des mécanismes d'économie d'énergie qui peuvent se déclencher si jamais vous avez un niveau de batterie qui est faible ou ce genre de choses qui vont juste perturber les mesures de performance que vous allez faire les CPU des pc portables fonctionnent de façon un peu curieuse alors le premier bench qu'on va vous montrer c'est vraiment le bench classique c'est à dire qu'on a un record qui est le record city on va faire la somme des populations sur un tableau de ville d'accord et puis le deuxième bench c'est la même chose mais on a mis un modèle sur cet entier donc en fait on frappe cet entier dans un objet population et on va regarder la façon dont les performances évoluent sur ce truc là donc on a trois types de codes le premier je fais la somme de population en tant qu'entier ok le deuxième code j'en fais la somme en créant un objet à chaque fois donc je fais population de point de point add ok donc là j'ai envie de dire c'est presque le pire des cas et puis le troisième cas il est un petit peu moins pire je vais chercher la population et je vais chercher la valeur de cette population sans recréer sans chercher à recréer un objet population à chaque coup et là en fait ce que j'observe c'est le coût de la modélisation ok vous voyez que le premier code il s'exécute grosso modo qu'en 25 microsecondes le U c'est microsecondes par opération d'accord donc peu importe la taille du tableau c'est toujours la même taille le tableau des villes on a pris toutes les villes on a pris toutes les villes de France donc il y en a 35 000 et quelques il y a Oudon parmi elles d'ailleurs voilà donc bah oui donc ça prend à peu près 25 microsecondes de faire toute cette somme vous voyez que si je fais la même chose mais en créant un objet population à chaque fois bah je prends quasiment un facteur 3 en fait sur les performances ouais c'est pas si pire en fait c'est pas si terrible parce que parce qu'il n'y a pas le coût du garbage collectif alors c'est pas si terrible et si je fais juste les entiers c'est je tombe à 33 donc j'ai j'ai un facteur 1,5 à peu près c'est pas si terrible il y a deux choses qu'il faut voir c'est que là c'est un bench ok on lit un fichier avec des villes et des populations et on crée les objets à la volée ça veut dire que même si j'ai une indirection à chaque fois que je vais chercher mon objet population tous mes objets population ils sont très probablement dans une zone contiguë de la mémoire donc ils sont pas dans un tableau je vais les chercher au travers d'une référence mais comme la mémoire elle est transférée par paquet dans les lignes de mon cache il y a des chances que quand je chope un objet population le deuxième et le troisième ils sont venus avec également donc ce qui permet d'améliorer les performances ok par rapport au fait d'avoir des objets population que j'aurais créé n'importe quand ce qui est le cas quand vous avez une application d'informatique de gestion quand elle tourne au bout de 24 heures vous avez créé des objets dès l'été que le garbage collector a recompacté tout ça un peu comme il veut vous avez des objets ils prennent des queries ils recréent les objets à chaque fois donc il n'y a pas de problème ils sont toujours bien alignés comme il faut ben voyons ok donc en fait ça c'est des benches qui vous montrent déjà une dégradation des performances du fait de la modélisation mais qui sont en fait assez optimistes par rapport à ça ok c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut retenir alors version numéro 3 donc la version numéro 1 si on fait les sommes des entiers version numéro 2 on commence à faire de la modélisation version numéro 3 on va juste transformer ça en value record ok on fait rien d'autre on met juste la notation value sur les trucs et on regarde comment ça améliore les performances et là on se rend compte qu'on a déjà une amélioration assez notable on vous a laissé le premier bench qui ne bouge pas qui est toujours le même pour s'en servir un peu comme d'un étalon donc on est toujours à 25 microsecondes et tout à l'heure on avait on avait deux bench enfin le deuxième bench il était quasiment à 70 à peu près 70 là on est descendu quasiment à la même valeur de performance dans le cas où on crée des objets population à chaque fois et dans le cas où on ne les crée pas où on fait juste une somme d'entier en un seul coup et on retourne un entier ça veut dire que le simple fait de créer des value record ok déjà la VM c'est assez cool tu mets juste un mot clé oui il y a juste un mot clé et au magie et pouf ça améliore les performances on a un facteur 2 quand même à l'exécution on est à 70 ok et donc ça ça veut dire qu'en fait cet objet population dans le bench numéro 2 dans le AD les objets population essentiellement au runtime ils ne sont pas créés ok ils sont dans mon code ils me permettent d'améliorer mon code bêtise pardon ok vous ne l'avez pas vu ce n'est pas grave ok donc ces objets population ils sont dans mon code tout se passe comme si je les crée j'ai un new dans le AD je fais new population de other population et this population mais en fait le new il n'est pas exécuté et ces objets ils ne sont pas créés pourquoi parce que pour déterminer le résultat la VM on n'a pas besoin elle utilise juste les valeurs et la valeur c'est juste un entier donc tout va bien ok alors maintenant qu'est-ce qui va se passer quand j'ai un champ dans une value class ok les champs c'est des choses qui sont un petit peu plus délicates à modéliser parce qu'un champ ça peut être nul les valeurs sur la pile elles peuvent être nulles ou pas mais c'est facile de faire un test et de dire je génère un code différent quand le truc il est nul ou pas effectivement pour les champs en mémoire c'est beaucoup plus compliqué parce que ce qu'on va stocker en mémoire est complètement différent si on stocke un pointeur sur quelque chose c'est pas du tout la même chose que stocker toutes les valeurs en mémoire entre autres on a un problème avec la représentation de nul si je stocke uniquement les valeurs et puis un pointeur sur quelque chose je ne peux plus représenter nul donc j'ai un problème pour représenter nul donc ça c'est le premier problème j'ai un deuxième problème qui est un peu plus dur à voir mais qui est si je stocke en mémoire tout méchant je vais faire plusieurs écritures et quand je vais lire je vais faire plusieurs lectures et donc j'ai des gros problèmes de concurrence parce que si je stocke un pointeur j'ai fait une seule écriture une seule lecture d'accord si j'ai fait de la concurrence sur deux trucs alors bien sûr vous faites tous de la concurrence avec des beaux gros synchronize et ainsi de suite donc il n'y a pas de problème mais si j'en ai oublié un de synchronize quelque part alors je vais aussi créer des objets qui n'existent pas parce que je vais faire j'écris mon premier objet j'écris mon deuxième objet d'accord mais je suis interrompu entre les deux et donc je me retrouve avec les premiers champs du premier objet et les derniers champs du deuxième objet oh joie notez que ça arrive avec les longues et les doubles en java si vous avez lu la spec déjà on a déjà ce problème là alors heureusement ça n'arrive pas sur les machines 64 bits et tout le monde utilise des machines 64 bits à peu près mais quand java a commencé à tourner sur les premiers Raspberry Pi qui sont des trucs 32 bits il y a certaines personnes qui ont dû changer leur librairie enfin le code de librairie à cause de ça donc on a un problème quand on stocke les trucs parce qu'on a un problème avec nul donc on va résoudre le problème on va mettre un bang le truc là derrière et comme ça on va dire on ne peut pas stocker nul et hop on a résolu tous les problèmes enfin presque d'accord mais on va vraiment faire ça pour l'instant on va dire qu'on fait ça que sur les value types sur les vrais types le truc qui vous intéresse on va dire qu'on ne va pas le faire d'accord mais pour les value types il va falloir dire non non ce que je veux stocker c'est un truc qui ne peut jamais être nul et comme ce que je veux stocker est jamais nul alors je vais pouvoir stocker tous les champs plutôt que stocker un pointeur sur les choses d'accord donc ça veut dire que c'est un truc qui est un peu embêtant ça parce que les bangs c'est à l'endroit où j'utilise les choses que je dois les mettre mon value mon mot-clé value je le mets quand je déclare les choses donc je le mets à un seul endroit et ça marche partout toutes les utilisations là ça veut dire que je dois changer les utilisations pour mettre un bang à toute l'utilisation le problème c'est comment on initialise les choses supposer que j'ai ma classe city et que j'ai décidé de mettre un population pour un bang donc de dire on ne peut pas stocker nul maintenant on se pose la question de avec quoi j'initialise les choses on va mettre que des zéros parce que c'est ce qu'on fait quand on initialise en java on ne met que des zéros puis ça peut interpréter différemment en fonction du truc donc on est pensé plus plus on ne va pas donner la possibilité à l'utilisateur de changer les trucs parce que après ça coûte cher quand on crée des tableaux de ces trucs là au lieu de faire des tableaux de zéro il faut mettre les bonnes valeurs et ainsi de suite d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que si je crée un objet une value class que je vais être capable de stocker en mémoire comme si je stockais tous les champs alors ma valeur par défaut c'est pas nul ma valeur par défaut c'est tous les champs à zéro donc ça veut dire que j'ai une façon de créer des objets sans passer par le constructeur je peux créer un objet avec toutes les valeurs à zéro sans passer par le constructeur puisque c'est la valeur par défaut d'accord donc ça ça casse l'encapsulation donc on va s'en sortir en trichant en disant bah ma value class il va falloir que je lui ajoute un constructeur qui fait rien dont le seul but est de dire à la machine virtuelle tu peux stocker cet objet là qu'avec des zéros c'est un objet d'accord qui peut exister donc je vais avoir mon constructeur normal mes constructeurs normaux et je dois rajouter un constructeur la syntaxe c'est pas forcément définitive mais ça a l'air cool avec ça à mon avis il y aura un L entre le U et le T également ça marchera pour les records également c'est à dire ce truc là c'est quelque chose que je dois pouvoir faire aussi au niveau des records des value records mais donc ça veut dire que si je veux non pas des value class qui marchent sur la pile mais des value class où quand je stocke les choses ça se stocke sans pointeur il faut que je rajoute ce constructeur là par défaut pour dire c'est au cas de créer des trucs qu'avec des zéros d'accord autre chose après quand je déclare mes choses je vais devoir utiliser un population bang ici alors je dois le mettre partout donc j'avais des populations bang au niveau des champs je vais avoir des populations bang au niveau de mes cases de tableau parce que c'est pareil je ne veux pas stocker nul dans mes cases de tableau si je ne veux pas avoir de pointeur d'accord je vais aussi les avoir qui vont apparaître dans mes listes donc sur les types paramétrés et ce genre de choses là alors petite remarque si vous téléchargez la version early access actuelle de Valhalla qui date de novembre qui a été faite en novembre qui est le W4 ça vous ne l'avez pas vous pouvez faire des value class des value record ok mais cette notation bang vous ne l'avez pas à la place c'est l'ancienne notation avec des points ref si vous suivez ça voilà le point ref sauf que c'est un point val en fait ça ne marche pas exactement non dans la syntaxe de LW4 c'est des points ref qu'il y a partout non c'est des points val des points ref bang ça veut dire non nul non mais il y a enfin bon bref c'est pas ça que vous avez ok il y a une ancienne syntaxe et on est en train de se c'est une ancienne syntaxe qui est en train de changer ouais et là cette ancienne syntaxe elle va être abandonnée donc voilà si vous utilisez le prototype qu'on utilise nous on a la notation non nul enfin le arrobase non nul habituel donc ça c'est ce que je vous ai montré à l'instant ok et donc pour le faire avec un record on va avoir ce genre de choses donc maintenant mon record notre record population on peut déclarer que bah il a une valeur par défaut qui est juste son champ égal à zéro et donc on va pouvoir l'utiliser avec des bangs dans le record city qui est là donc maintenant la machine virtuelle c'est que le composant population du record city il peut pas être nul voilà donc c'est important si vous voulez utiliser ça il faut absolument le constructeur par défaut ça marche pas on est pas obligé de l'utiliser mais si vous voulez l'utiliser il faut le constructeur par défaut ok donc bench suivant là on regarde alors le premier c'est toujours le même c'est pour se rappeler un peu d'où on était si je reprends le deuxième bench celui qui était à 70 microsecondes au tout début dans la V4 et que je mets juste des bangs sur population j'ai juste un seul bang à mettre je sais pas si vous avez vu et bah je gagne encore 5 microsecondes sur l'exécution enfin c'est la même chose qu'avec les value class de tout à l'heure on n'a pas gagné plus si on était à 30 tout à l'heure quand même non c'était à 30 oh j'ai rien dit il a rien dit donc là on a on a maintenant une performance vous voyez qu'avec ce truc là on a la performance du code qu'on a où on fait notre somme en créant entre guillemets plein d'objets mais on a une lisibilité qui est quand même nettement meilleure parce qu'on explique bien ce qu'on fait avec le code bah là on a des pardon des performances qui sont équivalentes aux permanences aux performances qu'on a quand on va chercher juste le champ population qui est un entier et qu'on fait la somme de ces entiers et pareil si jamais on a quand même un objet population dans City et qu'on fait la somme des populations en allant chercher en ouvrant en fait le record population bah on paie pas le coût de la traversée des deux pointeurs qu'on a puisqu'on a un premier pointeur vers population enfin vers City et puis ensuite un deuxième pointeur vers l'objet population pour aller chercher son truc donc là toutes les performances sont alignées on a effectivement les mêmes performances avec un code j'ai dit entre guillemets non modélisé et avec un code modélisé qu'est-ce qui se passe en mémoire bah ça c'est la version où on a un tableau de City et que des objets ok donc on prend deux indirections une première du tableau vers l'objet City et puis une deuxième vers l'objet population d'accord si on fait un tableau de City avec des populations donc des populations avec le point d'exclamation ok bah là population bang c'est mieux donc je vais dire avec population bang donc avec population bang bah là en fait l'objet population il est inliné dans l'objet City il est mis à plat dedans et donc vous avez un gain en performance qui est net et si vous allez même encore un cran après et que vous faites un tableau de City bang ok avec des populations bang bah là du coup il n'y a plus aucune indirection tout est inliné à l'intérieur du tableau un peu comme si vous aviez des structs en C et évidemment comme il n'y a plus d'interaction en mémoire bah au niveau des performances ça va vachement mieux se passer et en fait ce dernier bench qui est le truc un peu ultime bah vous vous rendez compte que vous allez à 11 microsecondes donc vous allez même plus de deux fois plus vite avec votre modélisation value value class avec des default types et des déclarations non nulles à tous les étages que le truc où vous alliez que la vitesse à laquelle on allait en ayant des des records City directement comme ça alors ce gain en performance il est encore une fois un petit peu optimiste parce que l'objet City il n'est pas bien gros quand même il y a juste une référence vers une chaîne de caractère qu'on n'utilise pas si on la retirait en fait on aurait un meilleur compactage en mémoire et on aurait des performances encore un peu meilleures donc si vous voulez avoir je pense que si vous voulez avoir des gains en mémoire vraiment substantiels avec ça il faut essayer d'avoir des objets les plus petits possibles pour avoir une bonne densité d'objets dans la mémoire donc il faut expliquer à votre client que finalement le nom de la ville on s'en fout ouais je suis désolé pour les habitants doudon je partage votre déception voilà donc ça c'est les premiers gains du prototype de Valhalla que le prototype de Valhalla nous apporte et alors la première preview qu'on devrait avoir c'est pas pour tout de suite c'est pendant un peu de temps encore ce sera sur les value type les value class et les value record la partie sur les bang et sur les les value class avec des valeurs par défaut le constructeur par défaut qu'on vous a montré ça c'est encore dans un deuxième temps donc c'est encore pour un futur un peu plus éloigné ok tu parlais de problème de concurrence ouais il y a quelques légers problèmes de concurrence tout le monde tout le monde maîtrise la concurrence sans problème donc si on a juste un value record ça se passe relativement bien on n'a pas de problème parce que mes value record si on regarde ils sont bien manipulés par pointeur dans le tas c'est juste quand on exécute le code où on ne fait pas les new d'accord donc les problèmes de concurrence qu'on a c'est souvent quand on stocke des choses dans le tas donc on va stocker des pointeurs on n'aura pas de problème tu peux passer je crois donc si ici j'ai un splendide exemple où je crée deux threads et ma première thread va changer la valeur en disant que city c'est 1 1 et ma deuxième thread elle va changer la valeur de city en disant que c'est 2 2 et city c'est un city bang et mon champ city là au dessus c'est un city bang là je vais commencer à avoir des problèmes en fait si vous regardez ce code là qui va juste lire est-ce que le city point population est différent du city point surface c'est les deux noms des champs que j'ai normalement ça devrait être soit 1 1 soit 2 2 donc ce truc là je ne voudrais jamais passer dedans et en fait je passe dedans c'est bête le problème que j'ai c'est que j'ai ça en mémoire en fait en mémoire j'ai une première thread qui va écrire 1 1 sur les trucs et j'ai une deuxième thread qui va écrire 2 2 mais c'est deux écritures parce que j'écris directement les champs ça n'écrit pas un pointeur en fait ça écrit chaque champ et donc ce qui peut se passer c'est que je peux être interrompu entre la première écriture et la deuxième écriture et donc je vais me retrouver avec soit 1 1 soit 2 1 au niveau au niveau des écritures c'est ce qu'on appelle la tirabilité en bon français comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? il y a un truc vachement simple pour résoudre le problème il suffit de ne pas mettre des city bang si on met juste des city on a un pointeur d'accord ? puisque c'est au niveau du stockage donc on a juste un pointeur et donc là on n'a plus de problème donc c'est un truc sur lequel il faut faire un petit peu attention l'autre solution c'est de ne pas faire des parce que si on regarde le code le code qui tape dans chaque truc on a quand même deux threads qui vont taper toutes les deux dans un truc c'est pas un code qu'on est censé faire on est obligé de mettre des synchronizes ou des volatiles quelque chose comme ça normalement dans la vraie vie ce qui est proposé et qui n'est pas encore implémenté par l'AVM c'est pour ça que vous ne verrez pas de bench dessus c'est que par défaut les value records soient atomiques ça veut dire quoi ? ça veut dire que la VM même si j'ai un default population la VM ne va pas stocker les données sous forme aplatie sous forme de champ si jamais elle ne peut pas garantir qu'elle le fait en une seule opération donc je ne sais pas si vous savez mais sur les CPU modernes on peut écrire 128 bits d'un coup donc ça veut dire que par défaut techniquement je peux écrire deux champs pourvu que la taille des deux champs ne soit pas supérieure à 128 bits d'accord ? donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si j'ai des champs enfin si j'ai un objet qui est plus gros et que je veux quand même l'écrire sous forme de tous les champs et pas sous forme de pointeur il va falloir que je rajoute le mot clé non atomique d'accord ? ça veut dire que le comportement par défaut ça sera vous n'aurez pas de problème de concurrence tant que vous ne mettez pas le non atomique c'est à dire que vous optez pour les problèmes de concurrence mais vous gagnez sur le fait que dans ce cas là la machine virtuelle va vous croire et va pouvoir même si vous avez des gros objets ils seront quand même stockés comme un seul j'aurai plusieurs écritures et plusieurs lectures dans ce cas là mais ça sera stocké comme un seul truc en mémoire notez que c'est un gros gros bug en Go qu'il y a qu'ils n'ont toujours pas réglé si vous regardez les interfaces en Go c'est deux champs et donc si j'ai deux objets qui tapent dans les trucs on peut avoir le pointeur de l'une et l'interface enfin les classes de l'autre on ne veut pas avoir ce problème là il nous reste quelques minutes pour parler de la façon dont ces deux choses vont s'acoquiner ensemble ouais alors si on met Valhalla et Amber ensemble comment ça se passe ce qui va bien finir par arriver c'est assez embêtant parce que l'idée de Valhalla c'est qu'on contrôle quel est le type en indiquant quel est le type exact or l'idée de Amber et l'idée habituelle c'est d'avoir une interface et donc de cacher les choses derrière une interface mais si je cache les choses derrière une interface je me retrouve avec des pointeurs surtout en termes de stockage en mémoire donc là voilà on a notre splendide name avec notre interface name et un beau switch qui fait l'ensemble des trucs et donc ici j'ai mon code qui est mon code entre guillemets polymorphe qui marche quel que soit le fait que ça soit des cities des départements des régions et donc là on va se poser des questions de qu'est-ce qui se passe si mon city mon département et ma région c'était des des value types donc je vais mettre le mot clé value devant et on va regarder ce qui se passe première chose première chose c'est que même sans value le switch est un peu plus lent qu'utiliser des utiliser des appels polymorphes ça c'est un bug qui est connu d'accord mais tout va bien dites pas ah c'est marqué ça veut dire qu'on doit pas faire de switch c'est un bug connu qui doit être corrigé incessamment sous peu je l'espère voilà la VM a un léger problème technique avec d'accord dans le cas où on utilise des value record avec des appels de méthode classique on voit qu'on gagne juste le fait de mettre value ça fait gagner des choses c'est toujours très cool avec les switch malheureusement le truc devient bimodal je sais pas si vous savez ça veut dire que quand on lance les perfs suivant le jit en java il y a plusieurs threads qui exécutent le jit et suivant comment elles sont schedulées soit on a des bonnes perfs soit on a pas des bonnes perfs au joie c'est pour ça qu'on a une erreur qui est aussi grande à cet endroit là pareil c'est un bug connu celui là il mettra un peu plus de temps à corriger mais il devrait être corrigé au moment où les value value class sont introduites et si on ajoute les defaults machin alors si on ajoute les defaults là c'est l'enfer pourquoi ? parce qu'on a des tableaux d'interface la façon dont ça va marcher c'est qu'on va avoir des tableaux des valeurs mais on les manipule par l'interface c'est à dire en mémoire on a des tableaux des valeurs on a tout qui est bien compacté on n'a pas de pointeur mais on les manipule par des interfaces et ça c'est l'enfer parce que ça veut dire qu'à un moment il faut boxer et là ça veut dire qu'on boxe à chaque fois qu'on appelle notre opération de minimum et on le fait nlog n fois donc c'est un truc qui est affreux qui est un truc qu'on connaît depuis les streams vous avez peut-être déjà posé la question pourquoi on a des objets stream et des int stream c'est parce que si on doit avoir des pointeurs c'est plus facile de stocker les trucs comme des pointeurs comme ça on fait le boxing qu'une seule fois au moment où on les stock que de faire le boxing à chaque fois qu'on parcourt les choses là le problème c'est que je stocke les choses sous forme flat mais je les manipule sous forme de pointeur donc à un moment il faut que je boxe et je boxe à chaque appel et là j'ai nlogen appel parce que c'est un beau non j'en ai n c'est des comparaisons c'est des minimums d'accord et donc ça boxe à mort on a une solution pour ce truc là ça veut dire quoi ça veut dire que même si on utilise des interfaces il va falloir spécialiser le code l'idée c'est de dire si j'ai une liste de city par exemple même si ma liste techniquement c'est des pointeurs sur des objets d'accord parce que les types paramétrés c'est des objets il va falloir que je sois capable de dire non 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 en fait c'est flatten d'accord je dois tout manipuler par des valeurs donc le bug qu'on a actuellement c'est quand je stocke les trucs ça se stocke bien de façon compacte mais si je manipule ces trucs là comme des objets dans mon code à un endroit donné il boxe et je paye le coup de boxer donc ça veut dire qu'on doit avoir des types paramétrés qui vont s'adapter au fait que ah oui mais je suis en train de paramétrer sur un population bang et donc le code qui va être exécuté lui doit manipuler aussi des populations bang je ne peux pas juste manipuler des objets d'accord donc ça veut dire qu'on doit changer les types paramétrés on doit changer l'implémentation des types paramétrés alors ils ne seront pas réifiés ça ne sera pas ceux où quand vous faites un cast tout se passe bien parce que sinon votre code ne marche plus vous m'avez tellement mis des suppress warnings partout si la VM elle commence à tester les checks vraiment si elle fait vraiment les checks parce que là actuellement la VM ne fait pas les checks comme vous n'avez pas les bons types mais si la VM fait les checks en fait ça ne marche pas parce que même dans le JDK il y a des suppress warnings donc ça ne boot même pas ça ne va même pas jusqu'au main donc on sait qu'on a besoin de types paramétrés ils doivent être compatibles avec les types paramétrés actuels mais on ne doit pas manipuler les objets par des pointeurs parce que sinon on boxe à chaque fois donc c'est la raison principale pour laquelle il n'y aura pas les les value class avec des trucs default tant qu'on n'a pas les generics qui sont qui marchent aussi comme ça donc c'est le truc qui est un peu dommage c'est chouette donc juste voilà les différents types de value type qu'on a vu donc les classes habituelles on appelle ça des identity class d'accord ça a une adresse en mémoire et on peut avoir de l'escape analysis donc ça peut bien se passer des fois ça dépend et on peut avoir d'accord c'est ce qui se passe bien la plupart du temps pour les itérateurs par exemple si vous regardez et on peut avoir le des fois les les comment les les objets pas alloués si jamais je veux garantir que mes objets ne sont pas alloués je peux utiliser le mot clé value devant la classe ou devant un record d'accord pour dire cet objet là n'a pas d'adresse en mémoire ça ça veut dire quoi ça veut dire que au niveau des opérations quand on effectue des calculs d'accord les new vont pas être faits et ce truc là c'est génial parce que c'est que un truc où on gagne qu'en performance mais ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des égales égales dans le code ça serait une bonne idée d'accord ça sera juste plus lent mais c'est un peu dommage et puis il faut arrêter de faire des synchronizes sur n'importe quoi mais ça je pense que vous ne le faites déjà pas si jamais je veux aller un peu plus loin et que je veux aussi stocker sur la heap les choses c'est ce qu'on appelle le flattening dans le cas où j'ai des petites classes je peux faire du flattening pour faire du flattening c'est à dire pour stocker en mémoire les trucs pas sous forme de pointeur c'est assez compliqué il faut que j'ai une default instance il faut que j'ai mon constructeur marqué default et il faut mon bang il faut que mes trucs soient non nuls il faut que je dise mon champ ne peut pas accepter nul notez que comme c'est fait par la VM vous ne pouvez vraiment pas stocker nul dedans c'est pas comme en Kotlin où vous mettez non nul et ça marche quand même parce que là la VM elle n'est pas gentille et si jamais je veux être capable de faire du flattening de classes qui sont plus grosses alors il faut que je dise c'est ok de faire plusieurs reads ou plusieurs writes sur mes trucs en mémoire et j'ai le mot clé non atomique ici pour lui dire c'est ok tu peux faire plusieurs reads et plusieurs writes parce que je fais ma concurrence proprement d'accord c'est les quatre étapes qu'on a où on peut choisir les choses notez que les value class c'est cool le premier là parce que on n'a pas de trade off globalement on met juste value d'accord et ça marche pour tous les autres on commence à avoir des questions de comment on fait quand on stocke nul je voudrais pas stocker nul et ce genre de choses là attention j'ai un constructeur par défaut qui apparaît attention j'ai des problèmes d'atomicité malheureusement c'est pas gratuit d'accord c'est une des raisons pour lesquelles on a 120 000 prototypes enfin on en est à service d'accord c'est que malheureusement c'est pas gratuit et que on veut aussi que ça s'intègre avec ce qui existe déjà parce que le premier prototype c'est qu'on avait fait la même chose qu'en C-Sharp des trucs sont séparés ils se parlent pas il faut choisir soit struct soit pas struct et ça veut dire réécrire tout le code des librairies qui existent déjà voilà voilà et je pense que nous avons déjà dépassé donc malheureusement on prend les questions mais vous venez là voilà on vous remercie beaucoup pour cette matinée passée ensemble excellente conférence à toutes et à tous merci merci